Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver les amis, je suis perdu dans mes sourcils audio, voilà, tout va bien les amis, j'espère que vous allez bien, on est en direct pour le Racing Café, et attention mesdames et messieurs, la lumière fut, bah oui, il faudrait peut-être allumer ses lumières, le streamer, à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on va avoir de la YouTube money, j'espère que vous allez bien, on est en direct pour le Racing Café, bien sûr, votre dose de sport automobile entre, allez, 1h45 et 4h12, toutes les semaines, bien évidemment, je pense que voilà, ça va être notre objectif pour dans 2 semaines les amis, pour la semaine prochaine, voilà, faire plus long que la finale de l'Eurovision, c'est à vous de tenter le coup, pas qu'une finale d'Eurovision ça dure entre 3 et 9h, évidemment, ça peut se terminer au mois de juin, cette affaire bien évidemment, j'espère que ça va, vous voyez qu'ils sont là, ils sont beaux, ils sont fringants, comment ça va Manu ? Écoute, ça va très bien, j'espère que tout nous va bien, et que tout le monde a passé un bon week-end de Grand Prix d'Espagne et de Formula Monaco, et donc on va pouvoir en discuter. Tout à fait, vous allez pouvoir discuter de la Formule E à Monaco, et je discuterai avec vous du Grand Prix de Formula, chers amis, voilà, vous le savez, on est dans la clarté, toujours sur le Racing Café, ça a été compliqué de tout suivre ce week-end, je vous l'avoue, comment, alors Gael aujourd'hui est venu, bon visiblement, bien sûr, il sort d'un rendez-vous avec Valterie Bottas pour acheter sa Mercedes, donc il a dû se saper correctement, bien sûr, mais il est venu bien classe aujourd'hui, l'amiguel, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça paie comme jamais, ouais, j'ai un date avec Bottas, donc je vous en parle très bientôt. Si tu fais ça juste pour voir ses fesses, on les a déjà tous vus, tu sais, ça n'est pas utile, je te préviens. Il y a plus à voir, à part. Tu ne vas pas avoir un scoop pour France Racing, je crois, ce n'est pas gagné. Et puis vous le demandiez, vous le réclamiez de vos voeux, parce qu'il faut savoir, Damien, qu'à côté du courrier des voeux, j'ai évidemment mis un compte adjoint, un compte séparé, séparé, où évidemment, je ne reçois que des messages disant, mais quand est-ce qu'il revient au libre ? Il est où au libre ? Enfin voilà, à un moment donné, c'est un petit peu le Patrick Bruel du Racing Café, bien sûr. Il est là, profitez-en, puisque sa prochaine émission sera dans neuf semaines et demie, à peu près. Yori, ouais. Comment ça va, Damien ? Ça va très bien, et attention, petit événement ce soir, parce que ça fait un petit moment quand même que Gaël et moi ont participé à l'émission, mais je crois que c'est la première fois qu'on est ensemble. Et oui. Ah, pas faux. Et oui. Gaël n'a pas préparé. Il faut que Graël ait révisé les exams pour que ça passe, tu vois. Non, non, c'est ça, on salue évidemment les amis, on salue l'ami Louis, qui revient très vite. Écoutez, il revient dans... Allez, dans trois ou quatre semaines, on retrouve le Louis, donc rassurez-vous. Aujourd'hui, vous le voyez, il y a un Pedro de prévu, les amis. Il ne va pas être aussi bien que d'habitude, vous pouvez aller tout de suite, on va retourner, on va faire un Pedro Roots aujourd'hui. Ça va être vraiment, voilà, ça va être un Pedro débarrassé de tous ces artifices. Il est rempli de 1996, allez. Voilà, c'est parti, démerdez-vous avec ça, je veux les voitures qui sont arrivées à l'arrivée, comme ça, ça durera 30 secondes. Aujourd'hui, du coup, les amis, pas mal de choses, évidemment, dont on va parler, on va parler évidemment de Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne. Sympa pour un Grand Prix d'Espagne, je tiens à le dire tout de suite, bien évidemment. La Formule 2 à Monaco, dont on va parler, bien sûr, les news, le courrier des viewers. D'ailleurs, visiblement, les news de nouveau, parce que pourquoi pas, si on va vous mettre deux fois les news ? Qui est la brutie qui a fait ce menu à droite ? C'est moi, bien évidemment. Chers amis, quel enfer, donc vous aurez deux rations de news, vous vous démerderez, on essaiera de vous en trouver. On fera ça, en fait, on fera la première moitié des news, on dira, et pour la suite, restez collectés. Et comme ça, on augmente le watch time sur YouTube, après, évidemment, tout est prévu. Back plus 5 marketing, monsieur. Eh bien, ouais. La prochaine, en fait, moi, je vais vous faire la méthode M6, et prochainement, le Racing Café, en fait, vous aurez une émission de 12 minutes, qui sera ensuite suivie du débrief d'une heure et demie de l'émission de 12 minutes, et ensuite, le débrief du débrief. On va tout segmenter, et ça fera des parts de marché de fou furieux, bien évidemment. D'ailleurs, pourquoi tu ne commences pas le Racing Café par « Previously on Racing Café » ? Exactement, c'est vrai. C'est vrai que je dois faire le « Before » du Racing Café, on appellera l'after, on appellera ça, enfin, on fera le « Before », ensuite, on fera l'Happy Hour, qui sera le début du Racing Café, puis le Racing Café, puis Racing Café, ça continue avec Alexandre Devoise, qui, quand il ne fait pas le télé-shopping, il viendra animer, donc, évidemment, cette formidable émission. Je vous propose de débuter, mesdames et messieurs, avec le débriefing, eh bien, du Grand Prix d'Espagne, chers amis, Jingle. Alors, peut-être que vous avez entendu Jingle, peut-être pas, on tente des trucs, visiblement, eh, vous auriez pu le... Non, vous ne l'avez pas entendu, effectivement, donc, deuxième dose, mesdames et messieurs, de Jingle. Il manque une roue, incroyable ! Bon, mais quand il manque une roue, il manque une roue, il faut quand même le dire de manière assez intelligente, comme ça, chers amis. Donc, du coup, eh bien, le débrief est fin avec ce Grand Prix, eh bien, d'Espagne, qui, quand même, eh bien, voilà, promettait une sieste sans fin, et qui fut quand même bourgrement intéressant, au moins d'un point de vue tactique, c'était au moins la stratégie qui a joué tout ça, et ça a fait plaisir de voir un Grand Prix d'Espagne sur lequel on avait plaisir à regarder, justement, ce qui allait se passer. C'est victoire de Lewis Hamilton, alors oui, effectivement, les amis, je viens de vous vendre un Grand Prix sympathique, et je termine par victoire de Lewis Hamilton, ça ne vous paraît pas si extraordinaire, mais je vous promets qu'on s'est bien amusé devant ce Grand Prix, donc victoire de Lewis Hamilton devant. Max Verstappen, qui termine donc au deuxième rang, et Valtteri Bottas, troisième. C'est vrai que j'essaie de vous vendre un bon Grand Prix avec un podium comme ça, c'est compliqué, parce que c'est le podium traditionnel, il n'y a pas le petit supplément Leclerc, Pérez ou Ricciardo qui tombent dessus, Leclerc qui fait quatrième devant Pérez et Ricciardo, effectivement. Carlos Sainz, septième devant l'Ende de Norris, Esteban Ocon et Pierre Gasly, et deux Français dans les points. C'était quand même assez sympathique à signaler, et c'est une belle bataille jusqu'au drapeau d'Amier entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, Ocon, qui a réussi à garder jusqu'au bout. Alors, la masterclass, quand même, il faut les saluer, encore une fois, de Mercedes, qui a été au top absolu sur ce Grand Prix d'Espagne. Voilà, ils ont poussé Red Bull dans le retranchement sur le premier relais, ils ont un petit peu, alors, il y a peut-être aussi l'intention, peut-être que vous étiez d'accord, les amis, que la Mercedes d'Abiton a peut-être un petit peu joué avec la Red Bull de Verstappen, et qu'en rythme de course, il y avait peut-être quand même ce petit supplément qui faisait que c'était un petit peu plus facile, mais il fallait aller chercher cette bonne stratégie, Manu. C'est ça, en fait, il fallait le faire, c'est-à-dire que tout le monde dit oui, c'est facile, c'est Mercedes, ils ont la meilleure voiture, le meilleur pilote, n'empêche qu'il faut tout mettre ensemble, et ils le font chaque semaine, donc là-dessus, on ne peut rien dire. Ils ont vu au premier relais que ça ne servait pas forcément à grand-chose de passer devant, Verstappen allait vite en plus, donc ils sont restés derrière, et puis ils ont été passifs sur le premier arrêt, puisque c'est vrai que Verstappen s'arrête avant, et il ne fait pas l'undercut puisqu'il était déjà devant, mais il prend beaucoup plus d'avance, et à ce moment-là, on se dit, bon, Mercedes a raté quelque chose, et en fait, ils ont décidé à ce moment-là de prendre la course en main et de prendre l'initiative stratégique, et ça, ils ont parfaitement réussi, puisqu'ils ont eu peur qu'en fait, si jamais Hamilton, qui voulait aller passer Verstappen en piste, le faisait, Verstappen puisse s'arrêter, et du coup, lui faire exactement le coup qu'ils ont fait à Red Bull, et en fait, ils ont pris la main et ils ont battu tout simplement Red Bull à la stratégie, sachant qu'il y aurait sûrement eu la possibilité d'aller chercher directement Verstappen en piste, mais ils ont fait comme il fallait, ils ont assuré le coup, et surtout, Hamilton a assuré le coup en faisant deux relais califes de monstres, parce que ça remontait après le premier arrêt, et juste phénoménal, et ça remontait sur le deuxième, ça m'a rappelé la Hongrie 2019, où il fait tour calif sur tour calif, il fait des chronos qui sortent de nulle part et qui sont monstrueux, et il va chercher une victoire qui est bien méritée. Pourquoi ne pas s'arrêter plus tôt chez Red Bull ? Notamment au deuxième arrêt, c'est vrai que quand tu vois qu'Hamilton rentre au stand... Parce qu'ils n'avaient plus de pneus médium, ils n'avaient que des tendres, et les tendres n'avaient pas la durée de vie pour aller jusqu'au bout. Donc du coup, c'est vrai que c'est ce qui a été le plus compliqué pour eux, ça a été de justement réagir, parce que s'ils réagissaient trop tôt, les pneus n'allaient pas au bout, s'ils réagissaient trop tard, Hamilton était de toute façon trop remonté, et tout le monde dit oui, ils auraient quand même dû s'arrêter au bout de 7-8 tours, au 10 tours avec les tendres, mais en fait, un, on n'est pas sûr que les tendres seraient allés au bout, et deux, on n'est pas sûr que Verstappen aurait pu garder le même rythme, puisqu'en attaquant très fort sur les tendres, évidemment, ils se dégradent beaucoup plus vite que les médiums. Donc malheureusement, à partir du moment où Mercedes a réussi la fenêtre, Chauvelin a dit que c'était une fenêtre de 3 tours, qu'ils avaient entre le 40e et le 43e, je crois, à partir du moment où Mercedes a choisi cette fenêtre-là, et a réussi sa stratégie, et qu'Hamilton a fait l'effort, ils n'avaient absolument aucune chance de riposter et de gagner. Donc ils ont aussi bien fait d'attendre la fin et de tenter le meilleur tour en plus. Effectivement, cette bataille pour le meilleur tour qui était extraordinaire, où tout le monde s'est décidé à s'arrêter au stand pour aller chercher ce petit point supplémentaire, qui c'est un point, ça peut faire toute la différence dans un championnat, sur 23 courses, je doute, mais... Enfin, sur 23 courses, plus les 3 courses qualifs, je doute, mais on ne sait jamais. Ça pourrait effectivement faire une petite différence. Damien, tu es d'accord, j'imagine, avec Manu ? Bon, après, bien sûr, on demandera à Gaël d'être totalement à l'opposé pour avoir du drama et du clic, mais Damien, je veux bien ton avis sur ce Grand Prix de Mercedes. On ne va pas réinventer la roue par rapport à ce qu'a fait Manu, c'était extrêmement complet, pour le coup. Tu as couvert tous les sujets par rapport à ce qui s'est passé sur les UC Milton. Au fond, on a eu cette bagarre pour la tête. On a eu la troisième place, comme d'habitude. Après, derrière, il y a des choses plus intéressantes. Derrière, autant la victoire, on en a parlé, et les superlatifs ne sont pas suffisants pour définir. Ce qui était plutôt plaisant, je trouve, pour ce Grand Prix, c'est qu'on a réussi à avoir des choses intéressantes à tous les niveaux, finalement. Parce qu'on a eu des bagarres pour tous les points, on a eu différentes écuries qui se sont bousculées, Ferrari et McLaren qui sont assez proches, la bagarre qu'on disait au Cone Gasly, qui, un tour de plus, l'un passait l'autre. C'est quand même super intéressant, et même, on a eu des bagarres pour les écuries qui n'ont même pas fini dans les points. Enfin, pour le coup, Grand Prix d'Espagne, rappelez-vous, le Grand Prix d'Espagne l'année dernière, quand même. Il y a eu le Grand Prix d'Espagne toutes les années. Parce que 2018, c'était une purge aussi. Et tout le monde te cite 2016 comme étant en Super Grand Prix d'Espagne. Rappelez-vous le Grand Prix, il y a eu 4 tours, 4 virages intéressants, et après, on s'est fait chier, en fait. C'est juste que le vainqueur n'était pas le même que d'habitude, c'est tout. Ah mais complètement, oui. Ça fait 30 ans que le Grand Prix d'Espagne n'était pas top, donc c'est bien. 96 peut-être, c'est une que j'ai toujours en tête. Bah, 96... 98-99, on disait déjà que c'était terrible d'avoir des Grand Prix aussi chiants sur circuit. 96, le vrai truc, c'est que oui, 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 il pleut beaucoup. Mais enfin, Schumacher, qui compte une minute à tout le monde. Mais il atomise la concurrence. Mais ça reste impressionnant à regarder, il s'est passé quelque chose d'intéressant, parce que Lewis Hamilton, on le cite un petit peu avec les Mercedes, il atomise la concurrence, mais en étant le coude à la portière. Alors que là, Schumacher, il a exposé tout le monde, il est allé la chercher. Tu as de la nuance ? Oui, bien sûr, mais je ne conteste pas. Après, moi, je suis certainement endormi devant ce Grand Prix, j'avais 3 ans. Il y a 2012 qui était bien avec Maldonado, qui avait été challengé par Alonso. Et c'était quel joueur, l'addicteur de Pastor Maldonado ? C'était... Hier, non, je crois ? Aujourd'hui. Il n'y a pas un qui regarde mes comptes Twitter. Oui, mais j'ai regardé les 4 à la suite, les derniers, donc du coup, je ne sais plus qu'on s'était. Ça en va être toute une semaine de contenu, il ne sait plus où on en est. Le 13 mai, non ? C'est ça ? C'était le 13 mai 2012, effectivement. Cette victoire de Pastor Maldonado au Grand Prix d'Espagne, je vous rappelle, si jamais, c'est toujours un bon petit point. Les réseaux sociaux sont en haut, sur YouTube également, on peut retrouver tous les jours un petit résumé de ce qui s'est passé. Oui, moi, Manu. Dans le chat, il y a Greg Rollins qui fait preuve de pragmatisme en disant que c'était un dimanche. C'est vrai. Putain, je vous déteste. Mais vraiment, je... Je te jure, je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Mais c'est... Il ne faut pas que vous parliez le chat. Taisez-vous. Taisez-vous. Ce n'est pas compliqué. Fickel Crot, taisez-vous. Gaël tient justement au Grand Prix d'Espagne. Bon, voilà, c'était Paul Assis, finalement. On s'est bien amusés. Eh oui, j'ai été une mauvaise langue. Non, mais ça va faire du drama sur Twitter. Bien entendu, que je voulais la pluie. Non, mais on a eu un Grand Prix très stratégique. Ça m'a fait penser au Grand Prix d'Espagne 2015, je crois, ou chez Mercedes. On avait inversé les pneus, Rosberg, Hamilton, en fait. L'un a fini en hard et l'autre en médium. Bon, Hamilton avait quand même gagné, mais je ne sais plus si c'était 2014 ou 2015, d'ailleurs. Mais bon, sinon, comme l'a dit Manu, ça ressemble beaucoup au Grand Prix de Hongrie 2019, où Mercedes, c'est une très bonne stratégie. Après, dans le peloton, ça s'est très bien battu. Moi, j'ai déjà regardé le départ, celui de Mazepine, surtout. Oui. Mais alors ça, je t'ai trouvé très mauvaise langue, Gaël, sur Twitter. Je te le dis vraiment sincèrement. Là, tout le chat est en train de se dire, putain, il est en train de l'ouvrir en deux. Ça y est, il est vraiment fâché, c'est taille. Je trouve que t'as été extrêmement mauvaise langue. Faut arrêter un petit peu de le battre, le pauvre. En même temps, il a pris trois places de P&D sur la grille. Oui, il a mis un écart, tout simplement. Il a mis trois places avec les voitures devant lui. Je l'ai mis. Il a respecté sa pénalité. Donc, c'est très bien. En tant que ça aussi, il ne risque pas l'accident, c'est bien. Il a quand même roulé deux secondes et demie plus lent que Schumacher sur le premier tour. Et puis, après 28 tours, il a 10 secondes de retard sur Schumacher. Et puis, il finit avec 49 secondes. Enfin bref, c'était génial. En fin de deuxième relais, il roule quatre secondes plus lentement que Schumacher avant qu'il l'arrête. Oui. Il y a des écarts. Il y a même des tours. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait du trafic, mais il y a des tours à 7 secondes d'écart. Oui, mais après, il est obligé de laisser passer tout le monde. Il y a un moment donné où tu appuies sur le bouton start et tu fais recommencer la session. Parce que là, c'est que tu as perdu la motivation, il faut recommencer une reprise. Tu fais péter un flashback ou deux et ça peut passer. Il lui faut des flashbacks illimités. Il l'envoie. Nikita Mazepin. Alors, évidemment, ce sera notre objectif avec Raid McGregor, bien sûr, battre Nikita Mazepin. Je vais mettre en rival sur F1 2021 et on verra si j'arriverai. Bien sûr. Même Ocon avait effectivement, Greg, dans un autre live Twitch, il avait dit que les pilotes ont un peu peur quand ils se retrouvent derrière Mazepin. Oui, bah écoutez, Mazepin, il n'a pas fait de tête à queue pendant le Grand Prix et il finit à moins d'une minute de Schumacher. Très bonne course. Très bonne course de sa part. Je ne vois pas le problème. Vraiment, ça s'est bien passé. Non, mais bon, pour finir, c'était quand même une course à suspense quand même. On ne savait pas si Hamilton allait réussir à passer Verstappen. Et encore, dans le peloton, ça s'est très bien battu. Donc, et je pense que le problème du peloton très serré, je pense qu'il y a quand même un rapport avec les essais libres du vendredi qui ont été amputés d'une heure. Je crois que les écuries sur les longs relais, elles nagent, mais à vue totale. Donc, ça va être intéressant sur les prochains Grand Prix parce qu'il va y avoir des surprises, à mon avis. Avant de parler, vas-y, Manu, vas-y. Ce qui est intéressant, je complète juste là-dessus, c'est qu'effectivement, on voit qu'en fait, les longs relais, maintenant, ils les travaillent en soft et plus en médium. On voit que la plupart des équipes, au moins les top teams, essayent de savoir jusqu'où ira le premier relais. Et ils travaillent un bout de second relais en médium. Mais on voit qu'ils ne peuvent plus, comme tu dis, travailler complètement une simulation de course, en fait. Du coup, on sent qu'il y a toujours des doutes sur le moment où les pneus vont finir par ne plus avoir de perf, où la perf va chuter. Et je pense que c'est pour ça que Mercedes aussi s'est couvert avec son deuxième arrêt en disant qu'on refuse de prendre ce risque. Et c'est ce qu'a fait, ce qu'on n'avait pas fait Alpine, justement, en tentant un seul arrêt. Ça n'a pas fonctionné. Effectivement, ça complique bien les choses quand même. C'est une seule heure, mais ça change beaucoup les choses. Avant de parler du brawl qu'on a eu en fin de Grand Prix avec Fernando Alonso qui a été encore héroïque, plein de panache, comme souvent, c'était la question que je voulais vous poser, les amis. Parce que moi, j'étais un peu surpris. Alors, je vais vous donner... Pour une fois, je vais vous donner un avis. Après, évidemment, je vais pas manger des petits fours au buffet et puis vous faites l'émission. C'est-à-dire que pendant des années, on nous a dit, ouais, Pirelli, c'est une honte, ils savent pas faire de pneus. Voilà. Après, ils viennent avec des pneus en bois. On dit, ouais, mais Pirelli, c'est des cons. Ils font des pneus en bois. Personne se dépasse. Il n'y a plus de stratégie. C'est des cons. Et là, ce week-end, on a des pneus qui s'usent. Un peu, mais pas trop. Et on dit, on lit, mais Pirelli, c'est une honte. Ils savent pas faire de pneus. Qu'est-ce qu'il faut aux gens, en fait, pour qu'ils soient heureux ? Moi, j'ai trouvé qu'on était très bien. C'était pas la foire comme en 2011-2012. Parce que, bon, faut dire qu'il y a des Grands Prix ces années-là qui étaient vraiment n'importe quoi. Et ça te venait, voilà. Quand 9 des 10 premières places du classement changent en deux tours à la fin de la course, c'est quand même que c'est pas top, top. Mais on n'était pas non plus dans un truc stratégie à un arrêt figé. Il y a eu de la stratégie. On a pu jouer. Il y en a qui finissent à un arrêt, d'autres à deux arrêts. À un moment donné, c'est un petit peu ce qu'on demande de la FA, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. C'était mon coup de sang, bien évidemment. C'est même le cahier des charges de ces pneus-là, finalement. C'est d'avoir des pneus avec une part d'incertitude. Par contre, quand ils chutent complètement... T'as vu le chat, Michael ? C'est pas vrai que tu rigoles, j'imagine. Tout à fait. Ces pneus-là, tu as une performance qui n'est peut-être pas forcément exceptionnelle. C'est peut-être là où ça peut éventuellement être en défaut. Mais par contre, quand la performance chute, c'est immédiat. C'est imprévisible et c'est immédiat. C'est un petit peu ce qui était attendu pour créer un petit peu d'incertitude. C'est dans le cahier des charges qu'on leur donne depuis le début. Il faut vous rappeler que Bridgestone, les pneus en bois, c'était pire que ça. Parce qu'ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. Pirelli, depuis qu'ils sont en Formule 1, ils ne peuvent pas faire pleinement ce qu'ils veulent. Donc, ils suivent ce qu'on leur demande. Des fois, ils ne le font pas bien, certes. Mais malgré tout, c'est comme ça. Si tu veux vraiment que tu n'aies aucun souci là-dessus, il faudrait peut-être qu'on ait des choix masqués. Les pneus, c'est un peu particulier. Tout le monde veut que tes pneus ne dure sur ta course. Mais en même temps, des pneus qui dure sur ta course, on n'attaque pas dessus. Je ne sais pas trop comment on va faire. En fait, on leur a demandé beaucoup de choses en disant à Pirelli. Il y a quand même une année où on leur a expliqué qu'il fallait des pneus qui s'usent plus vite, mais moins rapidement. Et l'année suivante, on leur a dit qu'il faut des pneus qui s'usent plus rapidement, mais moins d'un coup. Bref, ça a été n'importe quoi. Et en fait, moi, je trouve qu'ils font un super taf. Je suis un des rares à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur Pirelli. Et je pense que Pirelli fait du bon boulot. Les pneus sont ce qu'on leur demande. Après, effectivement, les gens n'aiment moins quand c'est des courses stratégiques ou les gens n'aiment moins quand il y a de la dégradation. Mais la dégradation, ça fait partie du spectacle en F1. C'est-à-dire que la gestion des pneus aujourd'hui, c'est devenu un paramètre essentiel. Et malheureusement ou heureusement, il faut que ça fasse partie du truc et avoir une équipe qui tente un arrêt, un seul arrêt. Si les pneus avaient résisté, Alpine faisait le hold-up du siècle. Et là, ils ne l'ont pas fait parce que tout simplement, les pneus n'ont pas résisté. Donc, c'est justement un pari stratégique. On a enfin quelque chose qui peut permettre de faire un pari stratégique. Et là, ils se sont rendus compte finalement que le 1 et 2 arrêts étaient différents en termes de performance. Mais d'après les simulations qu'ils avaient vendredi et avant le week-end dans les simulateurs, ils pensaient qu'ils allaient avoir des stratégies à 1 et 2 arrêts qui seraient quasiment similaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une lutte en tête avec un pilote qui tente un seul arrêt, un autre qui fait 2 arrêts pour essayer d'aller plus vite, faire des tours qualifs. Et en fait, c'est ce qu'on avait exactement il y a 15 ans quand on avait deux manufacturiers pneumatiques. Donc, du coup, moi, je ne vois pas le problème. Honnêtement, après, si les gens veulent juste des dépassements tout le temps et rien d'autre, il ne faut pas regarder de la Formule 1. On l'a déjà dit, ce n'est pas les 100 semaines de la F1. Les 100 semaines de la F1, c'est une lutte technologique, une lutte de consommation, enfin, plus maintenant, mais en tout cas de stratégie. Et ce n'est pas juste des dépassements. Et en fait, si on veut juste des dépassements, on regarde de l'Indycar, on regarde de la Formule E, toutes les formules monotypes parce que c'est ce qui amène les dépassements. Ce n'est pas dénigrant, Michael. Ce n'est pas dénigrant. Non, mais non, j'ai mis ça et je pense que les gens n'ont plus interpris ça comme si même lui, il dit que ça ne se dépasse pas en Indycar, je ne sais plus ce qu'il faut. Oui, non, regardez Indycar de toute façon, les amis, bien sûr. Non, mais après, l'Indycar, c'est sûr que ça dépasse moins que la Formule E parce que les pilotes, encore une fois, ils ont des roues qui dépassent. Donc, forcément, ça n'implique. Non, puis il faut le dire, ce n'est pas le même niveau de pilotage non plus. À un moment donné, en Formule, on a quand même la crème de la crème. Il y a quand même Lucas Di Grassi. C'est sûr qu'ils se sont caressés pendant deux jours sur le fait qu'il y avait eu des dépassements à Monaco. Donc, oui, on en reparlera après. Puis technologiquement, avant de vous faire le débrief tout à l'heure de la Formule, mais technologiquement, il faut quand même dire qu'ils sont à la pointe parce qu'à un moment donné, c'est la... Ne vois pas trop, Manu, parce que c'est quand même la seule catégorie qui arrive à faire un cockpit avec le halo et qui arrive quand même à faire rentrer la tête de Lucas Di Grassi dedans. Donc, vraiment, c'est quand même assez... C'est fort, je veux dire. Ils ont réussi à faire des choses quand même assez impressionnantes, les amis de la Formule. Donc, il faut toujours les saluer. C'est pas que le melon, il tape devant comme ça. Non, mais c'est terrible. Non, mais ça bouge pas, je veux dire. C'est fort quand même d'arriver à devoir faire ça quand tu sais que t'as aussi Jean-Éric Verne dans la compétition. Il est un peu dégonflé, lui, par contre. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, je vais barrer le nom de Jean-Éric Verne, du coup. Non, justement, Verne, je trouve qu'il a un comportement qui est plutôt bien, mais Di Grassi. Par contre, il va falloir faire quelque chose. Ça va plus. L'avantage Di Grassi, c'est que quand même, il comprend pas le français, tu peux pas lancer sur lui. Verne, on fait attention. On sait jamais, tu vois. J'ai pas envie qu'après, on nous envoie un mail. Même lui, il l'a reconnu, qu'en Formule 1, il était pas assez mature. Et qu'il avait, il s'était trop pris la tête, ouais. Que Soin, Di Grassi est en Formule E, car il n'y a pas de prise d'air qui serait bouchée avec un moteur thermique. Voilà, il est rhabillé pour l'hiver, l'ami Lucas. Du coup, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, les amis, bien sûr, de la Formule I. Mais je trouve qu'on est donc effectivement d'accord. Je pense que tu l'es aussi, Gaël, sur le côté course, à un moment donné. Sans les usures des pneus, on n'a pas la bataille de fou furieux pour la 10e place. Non, ben complètement. Et comme le disait Manu, ce qu'on demande à Pirelli, c'est complètement respecté. Quand on voit que, effectivement, Verstappen et Hamilton, ça se jouait pas grand-chose sur deux stratégies différentes. Après, ça dépend beaucoup des voitures. Regardez Ocon, il a fait 42 tours avec les médiums. C'est le relais le plus long avec les médiums. Bon, il était un peu à l'agonie. Il fallait pas un tour de plus, sinon Gasly y passait. Mais voilà, ils ont pu au moins le tenter. Après, c'est toujours pareil. On connaît le problème. En Formule 1, c'est pas les pneus. C'est que t'as les marbles, t'as une seule trajectoire. C'est fini. Tu sais que tu peux pas suivre. Si tu suis, tu brûles le train avant. Quand tu te décales, t'es dans les marbles, tu niques tes deux tours suivants si jamais tu foires le dépassement. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de dépasser comme l'a du Manu. La Formule 1, c'est pas fait pour se dépasser. Et même mieux, une Formule 1 est conçue pour éviter qu'on la dépasse. Parce qu'avec le Dirty Air qu'elle génère, bon courage pour se suivre. C'est d'ailleurs ce qui va théoriquement changer avec le règlement 2022, à voir sur pièce. Parce que c'est peut-être pas gagné non plus l'histoire. Non, mais effectivement, ça va être quand même assez fou, cette histoire de règlement 2022. Faut voir un petit peu ce que ça va donner, les amis. Pendant ce temps-là, c'est merveilleux. Sur le tchat, on dit, on se fait plaisir. Vous avez bien raison, les amis. Mais cette bataille, du coup. Parce que je pense au pauvre Valtay Bottas. Très souvent, déjà. Parce que voilà, le pot, il se doit être vraiment compliqué d'être pris. Attends, on arrête sur les pneus et sur le spectacle. Là, on passe sur un autre sujet. Parce que j'avais juste un truc à rajouter. Dis-nous. Vas-y. Fais ton émission. Fais ton programme. Le rôle libre qu'a fait, c'est parti. Je veux juste rebondir sur un point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul élément d'incertitude présent dans la Formule 1 dans laquelle on est actuellement, ce sont les pneus. La fiabilité, tu ne peux plus jouer là-dessus. La consommation de essence, je ne peux plus là-dessus. Les stratégies, tout est... C'est le seul élément d'incertitude qu'il y a. Il y a 30 ans, n'importe quelle voiture, même la plus performante, pouvait casser à tout moment. Il y a des pilotes qui tombaient en panne d'essence aussi en fin de Grand Prix. Souvenez-vous. Vous avez des histoires comme ça de pilotes qui sont en train d'abandonner un autre tour de la fin parce qu'ils n'ont plus une goûte d'essence. Maintenant, c'est la seule incertitude que tu peux créer. Au fond, réglementairement, il n'y a que sur ça que tu peux jouer aujourd'hui. Il y a tellement performant en termes d'ingénierie, tout le monde, que tu ne peux pas réussir à avoir autre chose. Sinon, si on met des pneus qui tiennent et qu'il n'y a plus rien qui se passe, là, on aura des Grands Prix d'Espagne, particulièrement en casse-bonbon durant toute la saison, toutes les années, parce qu'on ne pourra pas se dépasser, on ne pourra pas suivre. Et au fond, il faut être capable de comprendre aussi les problématiques du sport qu'on regarde. Et si on veut juste, et c'est un tacle indirect auprès de certaines personnes qui ont beaucoup de gens qui les suivent sur les réseaux... Attends, je me saisis de mon billet. Je ne donne pas de nom, parce que comme ça, on est tranquille. Je les donnerai après l'émission. Mais je suis désolé, si on attend de la Formule 1 que les gars soient roues contre roues toute la course, regardez les Grands Prix d'il y a 40 ans. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible, ça va beaucoup plus vite. Les voitures ne sont pas adaptées pour qu'on a ça aujourd'hui. Non, mais de toute façon, regardez les Grands Prix d'il y a 40 ans, c'était pire. Après, ça n'est que mon avis. Un et deux qui terminent à 40 secondes du troisième qui a deux tours. Super, génial. Mais c'était des hommes parce qu'il y avait du danger. C'est ça. Ça a tiré plein de monde qui veut voir des voitures en feu tous les week-ends. Parce que ça se pignolait sur Sénat qui mettait une seconde et demie en qualif à France. Mais enfin, excusez-moi, si le Paul-Man met une seconde et demie au deuxième, je ne me suis pas hypé pour la course du dimanche. je rappelle qu'une seconde et demie, c'est ce qui séparait le premier du 18ème. Voilà, c'est ça. Pour dire un peu le plateau qu'on a. Les mecs sont tellement resserrés, c'est juste que tu as un coup de vent quand tu prends un virage. Pouf, de cinquième, tu passes à dixième. Allez hop. De toute façon, tu as compris. En fait, en Q1, tu avais l'équivalent entre la dixième place qui était un passage en Q3 et la seizième qui était une élimination en Q1, tu avais deux dixièmes et demie, je crois. Ou trois dixièmes et demie. C'est ça. Je trouve que cette année, on le voit encore plus. C'est tellement marqué sur les qualifications et c'est tellement serré que ce n'est pas rare que le temps de qualification de quelqu'un qui passe de la Q1 à la Q2 ou de la Q2 à la Q3 qui est dans les positions un peu bas soit inférieur au temps de celui qui a été éliminé. Ce n'est pas rare de voir ça. Vous regarderez. Des fois, le seizième, il fait un temps qui est meilleur que celui qui est qualifié devant lui parce que ça a tellement demandé un effort de passer au niveau suivant que réitérer la performance n'est pas toujours possible. Rendez-vous compte un peu de ce niveau-là quand même de performance qu'on a. On a une Formule 1 exceptionnelle avec un niveau du plateau qui depuis quatre ans est vraiment dans les étoiles. Et ok, on se marre de maths épines, il n'y en a qu'un seul. Ah oui. On peut se marrer vraiment. Et puis ? Des années où tu avais des écuries et on se marrait complète. Donc bon, Ah merde ! Encore une fois, il y a 15-20 ans, on avait 25 ans, on avait un peloton où il y avait 7 ou 8 qui étaient pires que maths épines. Donc il faut remettre les choses en perspective. C'est ça. Ah oui, mais l'avantage c'est qu'il y a l'A5 qui ne passait pas les précaïfs déjà. Donc c'était pratique cette époque-là. Aussi également, de fun qu'il y a un homme à vrai ça roule la poêle et ça freine avec le pied qui frotte la piste exactement. Qu'est-ce que c'est que ces combinaisons diffugées ? Qu'est-ce que c'est que ces casques ? Un casque, ça va quoi. C'est ce qu'on a. C'est ça que la prise de risque elle est aussi dans la capacité à pouvoir prendre un virage plus ou moins rapidement. Après derrière, ce n'est pas forcément la capacité du pilote à se dire si je prends mal ce virage je meurs. Non, ce n'est pas ça une prise de risque. Ça, c'est de la folie. En fait, il faut quand même voir surtout avec les monoplaces récentes qu'on a depuis 2017 qui freinent vraiment hyper tard parce qu'elles sont beaucoup et sont bardées d'appui. Ricciardo avait dit que quand ils sont passés de la 2016 à la 2017 il a dû réapprendre à son cerveau à ne pas freiner. C'est-à-dire qu'en fait l'instinct de survie nous disait de freiner au panneau 150, au panneau 100 et nous, il fallait qu'on freine au panneau 100 ou au panneau 50. Et en fait, c'est là qu'il faut, encore une fois, c'est facile à dire quand on n'a jamais mis son cul dans une voiture de sport ou quoi mais en fait, ces mecs-là repoussent des limites dans leur pilotage et repoussent des limites tous les jours en course et particulièrement en qualif puisqu'ils vont encore plus vite et en fait, ils le font après pendant une heure et demie de dimanche. Alors c'est sûr, nous, on a l'image à la télé, ça paraît écrasé, ça paraît pas d'aller si vite et tout ça mais en fait, c'est juste des performances monstrueuses. Il faut voir une F1 freiner de profil par rapport à la distance d'un virage pour comprendre à quel point et ça, le Grand Prix de Bahrain le montre souvent avec les angles de caméra sur le premier virage mais vraiment, voir à quel point une F1 freine tard et du coup, à quel point les pilotes font des performances de fou quoi. Jeremy Clarkson l'avait dit quand il avait testé la Lotus, c'était la T125 je crois qu'ils avaient fait cette Lotus, entre guillemets, la Lotus de route enfin Lotus que tu pouvais acheter, la F1 que tu pouvais acheter il avait montré ça au virage de Hammerhead sur le circuit de Top Gear il avait dit en fait qu'il freinait avec une Mercedes de sport il a placé la Mercedes et il a dit voilà je freine là et bien avec la Formule 1 il faut continuer à fond à fond, à fond et il a marché pendant 80 mètres et il a dit et là, tu penses toujours pas freiner et tu freines là et j'y arrive pas et c'est exactement ça c'est que mentalement c'est des choses quand même et c'est toujours là je pense les amis qu'on aura la différence entre notamment c'est pas un tacle bien évidemment mais entre jeux vidéo et réalité c'est que dans le jeu vidéo on te dit tu pourrais freiner à 12 mètres tu vas freiner à 12 mètres comme un con parce que si tu te loupes t'as rien dans la vraie vie t'auras quand même toujours un truc où à un moment tu regardes autour de toi tu feras un truc ça va vite quand même et tu seras pas à l'aise c'est normal freiner c'est 12 mètres avant un virage et un mur quand tu es à 300 320 je sais pas moi je suis pas monté déjà je crois que puisque je suis monté c'est 250 avec une voiture et c'était ça fait déjà très rapide donc c'était où déjà sur la 10 la semaine dernière tu l'as fait j'imagine t'es peut-être un passager au conducteur mais au volant d'une voiture fermée pas de problème eux ils sont avec la bagnole qui prend aussi de plein fouet tout ce qui était le vent les suspensions c'est des bâtons donc en gros t'as tout qui secoue dans tous les sens et on te demande alors que tu vois que dalle d'aller freiner 50 mètres plus loin donc non il faut aussi prendre en compte ces éléments là quand on va apprécier aussi la F1 c'est un peu entre guillemets le coup de gueule qu'a passé c'est que si on en est à se concentrer sur les pneus c'est nul la Formule 1 à cause des pneus c'est que finalement c'est bien en fait parce qu'on pourrait se plaindre de plein d'autres problèmes genre que si les voitures tombaient en panne tout en panne au bout de 5 tours enfin 5 tours avant la fin ce serait un peu ridicule ce genre de choses là si on avait les leaders qui abandonnaient à chaque Grand Prix c'est rigolo avec le regard d'aujourd'hui par rapport à l'époque mais finalement c'est un peu dommage quand même imagine tu fais 65 tours au 66ème t'abandonnes tu vois t'es un pilote finlandais t'as fait un super course en 2001 tu vois et là poum il n'y a plus rien oui mais il y avait du panache Damien parce que Mika Kylen qui abandonne avec littéralement des morceaux de moteur qui sortent derrière c'est du panache c'est des choses qu'on a plus je trouve ça un petit peu moins sympa la saison il s'est barré oui mais d'ailleurs il est toujours en conflit sabbatique il est toujours en année sabbatique peut-être qu'il reviendra bien évidemment et puis les pilotes ils ont d'énormes contraintes physiques quand on parle de 300 km heure le champ de vision c'est ils regardent à travers un abricot oh là putain le tchat ça va réagir là dessus non moi j'ai eu peur que t'aies dit ah les pilotes quand même faut dire ils ont des sacrées pertes ça y est c'est le PMU café qui revient et en plus de ça les pilotes c'est des ordinateurs vous avez vu le nombre de boutons qu'ils ont sur les volants quand ils ont les ingénieurs dans les oreilles avec Michael on a le volant Ferrari avec les boutons j'y ai dit moi les boutons je ne sais pas ça ne m'intéresse pas les boutons il n'y a pas la moitié qui ne sert à rien moi je suis désolé non non on a le nouveau volant Ferrari Daniel t'en fais trop t'en fais trop Gaël parce que regarde en vrai bon en vrai ce switch là non ce switch là il ne sert à rien parce que c'est juste pour contrôler l'écran ce switch là il ne fait rien celui là c'est pour rien celui là c'est pour calibrer les palettes derrière tu mens on ne t'utilise rien non mais c'est vrai que ça ça c'est la version simple parce que ça il y a moins de boutons qu'en vrai en vrai ils ont changé parce qu'en vrai t'as aussi des trucs pour ajouter les différentiels là et là enfin c'est un enfer en vrai et donc ils doivent contrôler des trucs assez fous c'est comme 1000 pages le bouquin enfin après je crois que c'était une vanne oui c'est un annuaire c'est monstrueux c'est un beau temps ils font un peu un rôle de pilote de chasse en même temps pilote de ligne en même temps pilote tout court donc c'est sportif ouais sportif parce qu'une fois ils font ça juste avant de prendre 5G d'un côté si j'ai de l'autre et tout ça et quand tu vois Hamilton qui sort avec à peine deux gouttes de sueur comme si toi tu venais de courir sur 200 mètres c'est sûr que ça met en perspective quoi Johnson qui fumait une clope avant de prendre le volant et puis avec 1g2 dans chaque bras et Matt Zepin c'était un dieu à côté franchement un peu de performance je suis convaincu il fait un tour de qualification il rentre chez lui il est courbaturé pendant 3 mois après derrière ils n'avaient pas le physique enfin désolé non mais ça à prendre en compte aussi je pense peut-être que la marge de manœuvre est tellement fine aujourd'hui entre le premier et le dernier que bah oui les relais sont liés sur le pneu je pense aussi que les gens fantasment la F1 d'avant parce qu'en fait la F1 d'avant elle ne mettait pas spécialement du dépassement dans tous les sens il y avait du dépassement quand il y avait deux secondes entre chaque bagnole mais en même temps est-ce qu'on a envie de voir un peloton où on y a deux secondes parce que si aujourd'hui on a ses écarts avec l'absence de panne et tout ça ça veut dire que il y a deux pilotes d'une équipe qui vont finir en tête avec une minute d'avance sur deux pilotes d'une équipe sur deux pilotes d'une équipe alors déjà quand on était tous en PLS en 2019 quand il y avait Ferrari Mercedes et Red Bull qui bloquaient six places à l'avant avec quand même des écarts serrés entre eux et un peloton correct derrière là il ne faudrait pas imaginer l'état de la F1 si on avait ça 2014 2014 1 et 2 ils étaient en argent tu avais une Williams après derrière oui ça semble incroyable mais oui tu avais Williams qui faisait un pôle ils avaient un moteur qui tuait tout mais c'est ça c'était vraiment ça c'est une saison où tu avais les deux qui étaient devant et puis après derrière tu avais des miettes à récupérer et c'était vraiment à la pièce qui partait en l'air vraiment à ce moment là c'était pas super intéressant non mais totalement est-ce qu'on va pouvoir parler de ce brawl pour la 10ème place parce que j'aimerais vraiment parler de ce pauvre Valtteri Bottas qui arrive là dessus et qui voit que devant c'est en train de se mettre des coups de poing directement parce que on va en parler de Fernando Alonso parce qu'à un moment donné vous savez que j'apprécie le bonhomme enfin bon j'apprécie le pilote mais j'apprécie ce qu'il fait en piste mais enfin à un moment donné les défenses de Fernando Alonso moi je suis désolé ça faisait vraiment le mec qui était non tu prendras pas mon ballon il était désespéré parce qu'il n'y avait plus de pneus au final il termine 17ème je me rappelle il s'est fait avaler par le peloton il s'est fait manger il s'est fait il s'est fait un arostand en plus il s'est payé Latifi à la radio d'ailleurs parce que Latifi se loupe en fait dans la toute dernière chicane et t'as un truc qui dit mais regarde moi ça mamma mia le mec il se plante dans le dernier tour en essayant de faire le meilleur tour comme ça ce qui n'est pas complètement faux je ne suis pas totalement en désaccord non plus c'est rigolo de voir le mec il a 40 secondes autour de devant et il se met dans l'herbe c'était assez sympa mais du coup on a eu une vraie belle bataille qui était super chouette on critique Alonso mais d'un autre côté il faut le dire il n'y a que lui pour faire des défenses pareilles et pour faire tenir cette bataille deux tours de plus avec le DRS j'avoue qu'on a quand même une bataille un peu plus longue voilà et ça a été plaisant à Barcelone donc c'était plutôt chouette quand même de voir une bataille comme ça sur le circuit de Barcelone on n'a jamais vu Gaël ou Manu pardon vas-y Manu tu vois c'est juste que je voulais rajouter effectivement qu'au moins on pouvait compter là-dessus sur Alonso c'est qu'au moins il a toujours cette hargne à défendre et que du coup effectivement ça nous a fait quelques belles images quand même Ricardo qui tire Perez la moitié du Grand Prix c'est-à-dire que Perez maintenant il a pu faire un dessin de l'aideron arrière de chez McLaren puis en répondant de toute façon ça sert à rien de toute façon il ne plie pas mais ça c'est évidemment encore autre chose mais voilà c'était quand même il y a eu des bons moments dans ce Grand Prix Alonso sur Stroll aussi ça a duré pendant quelques virages quand même et puis dans les premiers tours sur le premier start Stroll qui passe Alonso par l'extérieur au virage 4 il faut y aller quand même d'ailleurs Leclerc fait la même chose à Bottas au début de course il lui fait un extérieur au virage 3 il fait le même départ qu'Alonso en 2013 tiens d'ailleurs absolument ils ont fait le petit parallèle en camembert et c'est très 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 joli à voir c'est vrai que c'était il y a quand même eu de très bonnes choses moi je me suis pas ennuyé une seule seconde et c'est un Grand Prix de Barcelone d'habitude je m'ennuie pendant alors attends 90 minutes pendant tout ça en seconde c'est ça tu t'ennuies 4 virages le temps que tout le monde se place et puis après c'est fini tout le monde se place contrairement à Pierre Gasly qui lui s'est mal placé sur la grille d'ailleurs le pauvre le pauvre Pierre Gasly c'est un petit peu symptomatique de ce qu'on disait peut-être aussi les amis ce côté parce que ça arrive évidemment alors on a envie de dire toujours ça arrive à tout le monde la réalité c'est que non depuis 3 ans c'est un petit peu le souci c'est que c'est le premier à tomber sur cette règle là et c'est un peu symptomatique de il a la bonne voiture enfin encore plus trop maintenant parce que l'Alfa Tori ça devient complexe d'ailleurs on va parler de son équipier juste après avant de passer à notre petit débat qui arrivera donc à peu près 49 minutes d'émission à peu près c'est merveilleux mais du coup c'est qu'il a une voiture qui est quand même censée être plutôt correcte mais on sent peut-être qu'il y a peut-être trop de pression qu'on se met pour cette voiture là ou je sais pas parce que il y a des petites erreurs quand même de Gastil dimanche qui font que comme on le disait à Bahreïn ça peut faire voler un bon résultat et tu n'en parlais pas forcément toutes les semaines des bons résultats le niveau de l'Alfa Tori il n'est pas il n'est pas aussi élevé éventuellement que ce qu'on pouvait ressentir de la fin de la saison dernière il y a un truc qui coince encore aujourd'hui sur la régularité sur un tour tu peux éventuellement faire quelque chose par contre c'est complexe à tirer mais tu ne peux pas en tirer quelque chose aussi performant que ce que pouvait faire Gastil en passé rappelez-vous Gastil il avait tendance à finir quoi 6-7ème beaucoup de course si je me souviens bien là pour l'instant elle n'a pas le niveau cette voiture clairement pas mais aussi parce que tu en as autour qui ont sacrément progressé quand même sur toute sa position donc ça à prendre en compte est-ce qu'Alfa Tori ne se serait pas un petit peu trompé dans leur concept je crois qu'ils ont dépensé si je ne dis pas de bêtises les deux jetons sur le train avant c'est ça ? oui le nez et les suspensions la suspension avant de la Red Bull de l'an dernier mais en fait je pense surtout qu'Alfa Tori il avait une bonne voiture en début de saison mais je ne suis pas sûr qu'il la fasse beaucoup évoluer je crois que Red Bull sait qu'une de ses deux équipes va être contrainte de faire évoluer sa voiture très longtemps sur l'année qui arrive et en fait la solution pour bosser sur 2022 ça va être de bosser avec Alfa Tori donc à mon avis je pense qu'Alfa Tori ne va pas trop faire évoluer sa voiture et on voit déjà les performances de l'Alfa Tori à Bahreïn notamment et un petit peu à Imola où Gasly vise la 5ème place en calif et ça joue la même chose en course s'ils ne font pas de conneries dans l'opérationnel aujourd'hui il n'en est plus capable et en fait l'Alpine a eu une évolution la McLaren a eu une évolution la Stone Martin je ne sais pas trop mais je crois et du coup toutes les matières autour évoluent et Gasly disait lui-même effectivement c'est de plus en plus dur de pouvoir se battre et je pense qu'ils vont regretter en fait les points qu'ils ont ratés à Bahreïn et à Imola parce qu'il y avait de quoi en marquer des gros je pense qu'ils auraient pu Gasly aurait pu en marquer sans problème 22 sur les deux courses il en a marqué 3 je crois de mémoire et en fait c'est des points qui vont coûter cher parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus les moyens d'aller récupérer les autres équipes et je ne pense pas que la voiture va beaucoup évoluer donc à mon avis ça va de plus en plus ils vont se retrouver au niveau à Stone Martin après attention tu as 8 places qui sont prises tous les week-ends sauf problème tu as 8 places de prise maintenant donc attends les 7-8 techniquement les 7-8 enfin les 6 oui c'est ce que tu veux dire mais après McLaren et Ferrari c'est encore prenable pour eux c'était prenable il y a 3 semaines donc je pense que enfin il y a 4 semaines non 3 mais je pense que du coup c'est pour moi c'est encore prenable si la voiture évolue et surtout s'ils arrêtent de faire des conneries parce qu'en fait entre les erreurs au départ les erreurs stratégiques les entêtements stratégiques Tsunoda qui se décompose à chaque week-end il y a des gros points de perdu chez Alphatory s'ils avaient été aussi bons dans l'opérationnel que l'ont été Ferrari et McLaren qui pour l'instant font une saison quasi parfaite de ce côté-là ils auraient au moins autant de points je pense McLaren seule équipe à avoir placé ces deux voitures dans les points à chaque Grand Prix c'est quand même une stat qu'on a pas entendu depuis un bail pour McLaren donc chapeau évidemment pour eux pour ce très beau début de saison avec Lando Norris et avec Délard Ricciardo Yuki Tsunoda il faut qu'on en parle parce qu'on a été les premiers à chanter ses louanges en début de saison il a été lors des essais vers nous il y a des premiers Grand Prix il a été très bon depuis Autru il a fait un bon week-end oui c'est vrai oui dans ma tête on a déjà fait 15 cours en fait on en a fait 4 donc c'est pas si impressionnant que ça mais effectivement Tsunoda le vrai souci c'est le comportement je pense que tous êtes d'accord là-dessus c'est une chose d'être exigeant avec ton équipe de gueuler il n'y a pas de soucis merci de Fallen merci pour un c'est bien connu aussi pour les abonnements c'est une chose de gueuler parce que voilà selon toi ils font pas du bon c'est être détestable mais ça va pas empêcher les gens d'avoir une bonne carrière par contre venir crier au complot au bout de 3 Grands Prix à dire que ton équipier est avantagé qu'on te met pas la même voiture là ça devient gravissime je l'ai tweeté les amis quand ils ont vu que Tsunoda a eu un problème mécanique le dimanche mais j'ai cru qu'ils avaient fermé le garage chez Alfa Tori qui va dire on n'est pas là il n'y a personne rentrez chez vous monsieur il n'y a personne attention Roulim qui vient de tout péter qui vient de casser son PUL et qui vient de faire 5 abonnements merci beaucoup pour les amis qui viennent d'être abonnés grâce à sa Roulim mais à un moment donné Tsunoda il faut qu'il se calme complètement parce qu'il est en train de péter un câble le bonhomme il s'est fait renvoyer chier samedi matin par son ingénieur déjà qui lui a dit de se calmer et en fait il a encore plus pété un câble samedi après donc en fait je pense qu'il se rend compte que c'est difficile il est arrivé plein de confiance et le premier Grand Prix lui a donné raison il avait la possibilité de se dire que ce n'était pas de sa faute le fait d'être éliminé en Q2 à Bahreïn parce que c'était la stratégie de Alfa Tori qui lui avait laissé les médiums il avait le rythme pour aller en Q3 et à partir de là il s'est fixé ce standard là c'est à dire que pour lui c'était les points le dimanche la Q3 le samedi et c'était emballé sauf que la voiture va moins bien lui il accumule les erreurs il fait une collerie il se ruine son week-end en calife à Imola il fait beaucoup d'erreurs en fait c'est lui qui s'élimine tout seul en Q1 à Barcelone en faisant une erreur dans son tour et effectivement il va falloir je pense qu'il se fasse rapidement accompagner parce que vraiment ça fait longtemps que je n'ai pas vu un pilote être aussi peu imperméable à la pression et au manque de résultats surtout et malheureusement c'est un jeune pilote c'est normal qu'il ait un manque de résultats il faut juste qu'il l'admette est-ce qu'on peut pas aussi prendre en compte qu'il est juste un caractère de con non mais au fond écoute c'est possible c'est à prendre en compte aussi parce qu'en fait on prend en compte c'est une infraction qu'on s'était fait avec Olivier après avoir fait le bilan en fait on se dit c'est que simplement c'est peut-être juste un bon pilote mais c'est peut-être juste quelqu'un qui sur le plan humain en fait est exécrable et qui n'est pas capable d'admettre que des gens autour de lui ça va performant la façon dont ça fonctionne c'est ça me semble pas si différent en fait de beaucoup de gens c'est rare pour les japonais par contre c'est vrai que c'est rare d'avoir après derrière t'as des cons dans chaque culture ça je comprends bien en fait c'est même pas dire c'est un con il est jeune déjà j'ai pas dit que c'était un con je dis qu'il avait un caractère oui pardon parce que c'est vrai que ça déforme les propos je vais pas pouvoir inviter le kitschonoda en vrai je pense qu'il a il a trop de caractère il est jeune il a manque d'expérience encore une fois ils l'ont fait franchir des étapes façon Red Bull il a surfé sur la F3 et la F2 c'était peut-être une connerie ah bah oui bon pour moi il fallait redoubler au moins une des deux mais bon après la F3 on va dire parce qu'il fait 9ème la F3 ouais il fait 9ème en F3 c'est pas non plus une saison qu'il a produite je pense qu'on lui a mis beaucoup de pression puis beaucoup d'éloges et en fait il a faut pas oublier qu'il a 20 ans il a eu 21 ans avant-hier donc il faut je pense que c'est ça le problème il est arrivé dans le grand bain et il est pas prêt tout simplement il est pas prêt comme Stroll n'était pas prêt comme Verstappen n'était pas prêt et c'est des pilotes qui sont tous à un moment ou à un autre montrés soit exécrables soit se sont perdus soit on fait les deux parce que en fait la F1 c'est le grand bain et on le voit aujourd'hui le seul qui surnage dans les trois c'est Schumacher dans les trois réponses et je pense que c'est parce qu'il est très bien entouré il est très bien préparé il a fait deux saisons de F2 il avait fait deux saisons de F3 et en fait ça fait beaucoup de la différence Schumacher qui a l'air adorable dans l'équipe en fait quand je vois il a déjà sous l'équipe autour de lui quand je vois le pauvre il percute légèrement en plus il fait bondir son mécano avec le cric à l'avant de quoi 20 centimètres même pas il lui fait boum il rentre un peu dedans tout de suite le mécano qui lui fait un petit signe pour lui dire ça va qui demande à la radio pendant 15 tours en limite mais ça va vraiment il va bien comme s'il lui avait roulé dessus enfin c'était mais je trouve que c'est adorable et c'est un super état d'esprit après reste à voir si un jour il joue le titre en F1 comment il va être ça c'est évidemment voir comment c'est vrai parce que l'ADN va revenir la pression est pas la même non plus Mick Schumacher il sait qu'aujourd'hui il est dans une écurie il peut pas viser grand chose donc il est là que pour apprendre aussi la pression pour lui elle est pas présente cette année du tout Tunda il est aussi rentré chez Red Bull et il sait que chez Red Bull soit ça marche soit tu crèves donc bon bah aussi il y a cette pression là qui rentre forcément et surtout quand tu reçois les éloges de Marco en début d'année qui dit que de toute façon c'est toi le premier futur champion du monde japonais que t'es le meilleur de la Red Bull Academy depuis un moment etc et ça en fait encore une fois encore une fois Marco est un très bon gestionnaire pilote puisqu'il arrive à mener des pilotes au titre ou à la victoire mais c'est un très mauvais gestionnaire humain et il comprend toujours pas comment on gère les caractères des pilotes et comment on gère leurs attentes et leurs pressions on vient de nous dire imaginez si dessous là joue le titre je le vois bien gagner le titre et faire des bras d'honneur à tout le monde le mec m'est vraiment détestable de A à Z c'est ça il gagne le titre parce qu'il est premier son rival au champion est deuxième il sort de la tueur il fait ah ouais t'as nifié niqué bravo Yuki champion du monde qu'est-ce que ça vous fait je les ai bien baisés c'est vraiment il va insulter tout le monde à la radio mais pour le coup ça ne se prendrait pas et puis on dirait bon bah écoute il a de la personnalité l'ingénieur ému qui est un Yuki champion du monde je les ai bien eus tous ces connards ah ça fait plaisir ah là là ah toutes ces gueules de con pardon Yuki t'as allumé la radio je sais ce serait vraiment le mec en homme absolument détestable chapeau pour le follow merci beaucoup à Lando Nouris qui s'est validé bien sûr à ce pseudo c'est totalement validé soit le ou la bienvenue bien évidemment les amis on va d'ailleurs tiens justement tu le dis par rapport à la radio il est pleinement conscient que ce qu'il dit à la radio quand il est dans la voiture c'est entendu pas que par son équipe bah tout le monde le sait je ne peux pas le croire une seule seconde qu'il ait réagi à chaud comme ça non il a pleinement conscience que tout le monde va l'entendre donc c'est calculé aussi il ne faut pas non plus voilà si le gars il a vraiment des choses à dire son écurie il les dira dans le briefing ils sont là pour ça les briefings durent aussi longtemps que les séances n'ont pas plus donc on a mis un shitstorm sur Vazepin à Imola parce qu'il a renvoyé chez son ingénieur donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pareil pour les autres et franchement c'était un comportement qui n'est pas acceptable d'un jeune pilote parce qu'en fait tu écoutes ton ingénieur et il n'est pas là en fait il faut qu'il comprenne que quand on lui donne un conseil c'est pas pour le renvoyer chier ou pour le rabaisser le conseil c'est pour l'aider il en a besoin en ce moment parce qu'il est dans le dur donc en fait si personne n'est capable de lui faire comprendre ça ça va être compliqué c'est la méthode de Franz Tost qui à part avec Scott Speed a quand même la capacité à faire comprendre ça au pilote ah bah il l'a fait comprendre à Scott Speed quand il lui a collé son point dans la figure je peux te croire qu'il a compris d'ailleurs d'ailleurs il n'était plus à avoir pris d'après Scott Speed tellement il a bien compris c'était très clair c'est ça qu'il y a c'est à dire que quand t'es chez Red Bull quand c'est le bout de Marco il te signifie ça par un coup de téléphone que le contrat s'arrête Franz Tost c'est d'autres méthodes c'est l'un des seuls pilotes qui est viré c'est imprimé tu vois c'est imprimé dans ta tronche il met un peu d'encre tiens c'est ton contrat prends le toit dans la tronche en tout cas les amis d'ailleurs on me dit d'ailleurs faut arrêter de dire du mal de Mazepi il a mis son compte Insta en privé le Racing Café il a vexé mais Nikita évidemment a une tribune ouverte dans le Racing Café toutes les semaines s'il le souhaite rien que pour les viewers que ça va apporter alors évidemment le chat passera en émoto de lit bien sûr parce qu'ils vont pas prendre de risques mais par contre tu sais parler russe écoute on demandera au compte français Nikita Mazepi au compte FanFR ils arriveront à traduire ils feront un petit quelque chose on fait un petit peu ce qu'on peut les amis à un moment donné faut simplement trouver les choses mais en tout cas on va s'arrêter là pour la formula les amis parce que c'était quand même un sacré grand prix je veux juste vous rappeler les pronostics qu'on a fait ce week-end puisque Manu avait pronostiqué et à Kwell également avait pronostiqué la centième pôle d'Hamilton ça ils ont eu bon ça veut dire à quel point on banalise les records le mec fait 100 pôles on en parle même pas c'est quand même assez extraordinaire d'ailleurs il ne sait pas j'avais vu ça je ne sais plus c'est ce week-end ou quoi mais il ne sait pas où sont ces trophées Pirelli en fait il ne sait pas où il les a foutus c'est assez merveilleux c'est qu'il a vu il a demandé à Pirelli qui sait qu'il est guindère il y a Mario Isola qui arrive et qui il a c'est super et oui c'est en fait quoi tous ces trophées c'est rien vous me les envoyez je ne suis pas au courant alors que les autres pourtant ils les montrent fièrement donc vous avez vu la victoire d'Hamilton aussi pour Manu et la deuxième place de Verstappen personne n'avait vu Bottas sur le podium tout court c'est quand même merveilleux c'est à dire qu'à un moment donné on ne le voit plus Bottas c'est plus possible parce qu'on n'a pas mis il n'y en a pas un seul qui est mis sur le podium on avait vu Pérez pour Manu du Norris pour Axel du Pérez pour Bibi parce que j'avais quand même vu à Victor Verstappen mais j'avais vu à Paul Verstappen et évidemment la masterclass du week-end est toujours à mettre à l'actif de Gaël bien sûr puisqu'il avait vu une Paul de Bottas puis Verstappen vainqueur d'Orpérez et Ricardo autant vous dire que ça a été encore une fois on a nagé dans le délire le plus total si je mettais des points j'aurais dû inventer des points négatifs ça aurait été assez compliqué mais Gaël se rattrapera la prochaine fois qu'il pourra faire un prono j'en suis certain bien entendu on ne va pas miser dessus non plus les amis ne mettez pas votre PEN sur une victoire de Gaël au prono en tout cas évidemment le prochain Grand Prix les amis ce n'est pas ce week-end c'est le week-end d'après avec le Grand Prix de Monaco qu'on vous préfacera la semaine prochaine bien sûr Manu tu disais c'est la fin de la page des femmes on devait faire un petit débat aussi rapidement putain oui c'est vrai j'avais oublié j'avais dit 49 j'avais dit 49 j'avais dit 49 d'émission et non qu'à 56 effectivement parce qu'il y avait le petit débat chers amis mais ça va être finalement assez rapide Hamilton vs Napoli est-ce que vous pensez que ça va être une bataille jusqu'à la fin de la saison on vous a posé la question sur Twitter les amis vous voyez heureusement que j'ai des gens qui suivent l'émission parce que sinon je vous ferais je vous ferais une émission en roule libre totale c'est parti bien évidemment du coup je vous retrouve voilà le sondage j'ai quand même reçu 302 réponses donc merci d'avoir été nombreux les amis bien sûr de répondre à ça 61% pense que non ça donne un état d'esprit optimiste évidemment donc 61% pense que non 38% pense que oui moi j'avoue que j'ai du mal à croire sur 23 grand prix déjà que là ils sont déjà un peu à la ramasse alors que la Red Bull était 107 au dessus pareil compliqué moi je vais y croire parce que on vient de faire deux circuits sur lesquels il était couru d'avance que la Mercedes serait meilleure à Imola et à Bahreïn la Red Bull était largement au niveau alors oui Mercedes a un peu plus de marge de manœuvre parce qu'ils arrivent mieux à exploiter la voiture mais pour moi Red Bull va aussi faire évoluer la sienne et je pense que je pense qu'à un moment ou un autre ils vont être au niveau pendant comme je l'ai dit la semaine dernière au moins jusqu'à la pause estivale après je sais pas mais j'ai envie d'y croire parce que déjà ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de lutte pour le tease jusqu'à la fin et et je pense que Red Bull sait aussi que là maintenant c'est une année pivot et qu'il va falloir tout donner parce que derrière ils exploitent les moteurs Honda et que c'est plus la même chose que derrière il y a un nouveau règlement qui ne savent jamais comment ils vont être après et je pense qu'ils vont ils vont vraiment tout donner pour aller chercher le titre donc moi je le vois quand même durer jusqu'à au moins l'avant-dernière course tu es optimiste quand même parce que pour le coup ah bah oui franchement je pense que le plus gros défaut de Red Bull ils en ont deux en fait il y en a un qui n'est pas encore prêt et un qui n'est pas fiable Perez encore aujourd'hui n'arrive pas à être au niveau pour pouvoir gêner Mercedes parce qu'au fond c'est facile de faire des stratégies un petit peu audacieuses quand tu sais que tu as la capacité de pouvoir réagir en conséquence donc déjà ça mais Perez au fond il monte en puissance lui-même et bon écoute on va voir Monaco arrive c'est un circuit qui est censé être pour Red Bull il doit se mettre en avant le deuxième point qui m'inquiète c'est Honda Honda les quatre pilotes Red Bull ont déjà utilisé plusieurs éléments contrairement à d'autres écuries deux mêmes moteurs sachant le volume qu'on a disponible sur la saison j'ai un peu peur de ça en fait et quand tu vas te retrouver à un moment donné ou même si tu as le niveau de te bagarrer mais que tu démarres 5, 10, 15 places au-delà du niveau de ta voiture sur la grille tu pourras difficilement rivaliser et en fait c'est là où ça va se jouer et c'est la fiabilité et j'ai un peu peur que comme d'habitude en fait dès l'été on sache que en fait c'est cuit quoi c'est à l'été je pense que à la pause estivale on va arriver pause estivale fin de pause genre Belgique tu vois on va avoir en fait en gros les premiers moments les grosses pénalités vont commencer à tomber et où Hamilton il va arriver tranquillou bilou marquer des points à tous les grands prix avec des victoires et c'est là où ça risque de se jouer c'est comme ça dès qu'il y a un duel 2017-2018 c'est toujours comme ça que ça se passe 2017-2018 le pilote craque en face quand même le pilote craque en effet parce que après on est d'accord que ça repose sur le fait que Verstappen et Red Bull soient au niveau et que Perez soient au niveau de Bottas pour moi ça arrivera dans pas longtemps parce que Bottas ne va pas aller en progressant ce que va faire Perez et donc ça ça va être en faveur de Red Bull rapidement ou au moins à égalité et en fait je pense que s'ils arrivent à garder un peu plus de confiance jusqu'à la pause estivale ils reprendront avec de la confiance on sait que généralement ils amènent une belle évo à la rentrée Red Bull alors évidemment après il y a aussi le truc est-ce qu'à quel moment il y en a un qui va lâcher pour dire qu'on passe à 100% sur la voiture 2022 parce qu'il y a ça à développer aussi mais ça c'est quelque chose que Mercedes a moins l'habitude de faire avec du budget restreint même si Red Bull avait beaucoup de budget aussi mais Mercedes ça reste quand même autre chose et je pense qu'il y a un moment où Red Bull va pouvoir rattraper le retard potentiel qu'ils auront pris s'ils en prennent parce que pour l'instant encore une fois on vient de faire deux circuits qui sont vraiment pour Mercedes après effectivement si Red Bull continue là sur les deux prochains qui sont Monaco et Bakou à être en difficulté alors que c'est des circuits qui sont moins pour Mercedes ça va être plus compliqué mais ça ne veut pas dire non plus que la saison est pliée pardonnez-moi j'en avais ça ne va pas j'ai créé de la Formule 2 vous allez voir je vais vous en parler dans quelques instants c'est évidemment validé pour elle Moumout Marco donc vous pouvez aller à Trévis Pastrami Sébastien Vittel Mario IsoStar tout ça mais faites-vous plaisir il n'y a pas de problème bien évidemment et toi Gaël tu penses aussi que ça va être plié avant la fin de cette affaire ? ça peut effectivement durer un peu plus mais après la bataille effectivement elle va se elle va un petit peu il ne faut pas que Red Bull sort c'est ça le problème Monaco, Bakou Red Bull Ring c'est des circuits pour eux les occasions il va falloir les transformer maintenant parce que voilà ils se sont un petit peu fait berner il faut aussi que Perez et c'est du management chez Red Bull il faut un petit peu je ne sais pas soutenir le pilote parce que on le sait que bon la Red Bull c'est un petit peu la monoplace de Verstappen mais Perez comptablement il fait ce que Albon aurait pu faire jusqu'à présent donc il faut vraiment qu'il passe la vitesse supérieure est-ce que le problème c'est la voiture est-ce que c'est le management chez Red Bull avec les ingés etc qu'est-ce qui se passe pour que Perez n'arrive pas alors effectivement on peut mettre un petit bémol sur le fait que les essais réduits cette année n'ont pas été aussi profitables pour tous les pilotes qui ont changé les écuries on le voit avec Ricardo chez McLaren qui peine un peu Bon Lonzo son retour c'est aussi un peu compliqué voilà peut-être que les essais réduits n'ont pas été aussi profitables pour les pilotes qui ont changé des écuries mais pour l'instant je pense que Red Bull a plus envie de gagner un titre avec Verstappen que gagner le titre d'écurie c'est l'impression que ça donne un petit peu ça c'est sûr il faut que ça change franchement parce que dans les prochaines années on ne sait pas si la hiérarchie va être bouleversée en 2022 2023 etc mais il se pourrait qu'on ait très bien par exemple un Verstappen qui soit champion du monde et Mercedes qui prenne le titre c'est possible bien sûr c'est possible c'est tout à fait possible même peut-être probable d'ailleurs vu comment ça part je ne sais plus parler mesdames et messieurs c'est la fin de ce récit de café parce que l'animateur ne sait plus dire un mot on fait ce qu'on peut l'animateur est bourré bien évidemment dans un café c'est normal non non rassurez-vous on va passer évidemment les amis à la formule E j'ai pas de jingle formule E parce que c'est merveilleux je crois qu'il y avait ah oui il y avait Damien pardon Damien excusez-moi ah oui non mais en fait je me dis non parce que finalement on va se réavancer encore pour 35 minutes et on finira à parler tout mieux il sera 22h59 donc avant écoute c'est pas grave la saison est longue je pense que je reviendrai à priori au niveau du mois de juillet on pourra faire un point on fait le planning évidemment on aura encore le droit à trois apparitions de roues libres cette année bien évidemment en tout cas de Damien peut-être un jour d'Olivier qui sait ce serait extraordinaire alors oui effectivement si vous voulez je peux vous faire le jingle de la formule E à la bouche Christian et Yvette Horneur qui viennent nous rejoindre dans le chat c'est merveilleux merci beaucoup les amis voilà il suffit de faire simplement voilà c'est parti donc pour la formule E mesdames et messieurs vous attends c'est pas le bon truc hop oui alors vous m'avez vu faire une autre pas possible parce que j'ai vu la page d'accueil de la formule E sur leur site on va les voir c'est quand même marqué en anglais je vais vous le traduire après mais street racing at its finest Formula E shows of overtaking is done in Monaco donc en gros la course en ville à sa plus belle heure la formule E montre comment est-ce qu'on dépasse à Monaco non mais à un moment donné vous avez 5 minutes devant vous là c'est bon je peux y aller il y a un complexe d'infériorité qui est quand même dramatique vous pouvez boire un coup là si vous voulez non mais être obligé de montrer enfin merde fermez là la Monaco la formule E parce que sinon je vais être en danger de grand prix de Monaco avec ces conneries non mais fermez là j'ai envie de si j'avais un endroit gag devant moi je lui dirais juste mais tais-toi arrête ou dis à tes équipes je ne peux rien faire ne parlez plus c'est pas possible tais-toi fort arrêtez il est déjà mort c'est incroyable quand même d'être au temps dans la connerie permanente dans le côté le concours de quéquette quand on roule 40 secondes au tour moins vite enfin à un moment donné c'est plus possible alors oui on va me dire c'est pas 40 secondes c'est moins oui d'accord enfin bon vous voulez quoi que demain la formule la formule Renault vienne et dise la formule E montre comment on roule vite à Monaco enfin c'est quoi le truc à un moment donné c'est plus possible quoi ils n'ont pas dit vite ils ont dit dépasser et justement c'est bien oui d'accord oui d'accord oui d'accord mais ce que je veux dire ils dépassent parce qu'ils ne vont pas vite oui voilà mais ce que je veux dire c'est que la formule Renault peut dire on roule au site que vous bande de guignons enfin c'est plus à un moment donné c'est plus possible quoi je suis parce qu'on voulait aussi vous en parler évidemment de Tichita qui dit voilà vous ne pouvez pas dépasser à Monaco ah en tant que Félix Acosta n'a pas eu le mémo moi j'aurais arrêté le tweet là il aurait été formidable par contre la F1 l'a eu mais fermez là ils vont faire quoi ces gens si pour une raison ou une autre il y a 50 dépassements à Monaco cette année une camomille la formule E c'était vachement sympa au début je me souviens et justement ils voulaient se créer une identité propre et plutôt que d'être une identité de comparaison à chaque fois qu'il y avait la formule E souvenez-vous ils auraient juste dû être contents de pouvoir dire regardez cette année la formule E on arrive à faire le grand circuit c'est quand même une super performance c'est génial on va monter en fuissant au fur et à mesure merde parle de toi plutôt que de parler des autres c'est un peu dommage vas-y Manu vas-y Manu c'est juste que Nico avait dit un truc extraordinaire Tour de France de Vélo bientôt qui va dire vous voyez qu'on peut passer à 7-2 francs dans la rascasse c'est ça en fait je vais prendre le relais de ton coup de gueule mais en fait c'est juste qu'à un moment il faut qu'ils arrêtent comme tu dis de regarder les autres et il faut qu'ils en fait il faut qu'ils arrêtent de parler parce que les courses sont bien les prix de Monaco c'était génial c'était un super divertissement c'était une belle course on a eu des beaux dépassements on a eu des attaques on a eu de la tension jusqu'au bout on a eu de la tension parce qu'il y avait les dépassements parce qu'il y avait le paramètre de l'énergie qui a été bien dosé c'est à dire qu'il a fallu que certains économisent à la fin de la course ça a joué la victoire c'était parfait sauf que derrière je ne sais pas pourquoi ils ramènent leur grande gueule et au final toujours pareil on se retrouve avec des tweets qui sont imbuvables des concours de quéquettes qui font tout seul donc quand tu fais un concours de quéquettes tout seul tu es juste le demeuré qui se balade à poil parce que les autres ne font que te regarder et au bout d'un moment il faut juste arrêter ça c'est à dire que il faut qu'ils arrêtent de vouloir se comparer à la F1 parce qu'en fait ça induit les gens en erreur c'est à dire que à Valence si les gens ont dit oui mais en F1 on n'enlève pas de l'essence sous ces petits cars c'est juste parce que la formule E depuis le début nous par rapport à la F1 on fait ci si dès le départ on avait dit aux gens c'est pas de la F1 c'est nouveau c'est différent et bien en fait les gens auraient dit ok donc c'est normal qu'on fasse ça et là en fait ils ruinent leur championnat tout seul alors qu'ils ont un beau produit devant les mains encore une fois je regarde toutes les courses je prends beaucoup de plaisir à regarder les courses mais je vais finir par arrêter de suivre tout ce univers c'est à dire que je ne suivrai plus les comptes Twitter je ne regarderai plus les news je regarderai juste les courses je ferai mes résumés sur le next gen et basta parce qu'en fait ils sont imbuvables le truc c'est qu'à un moment donné en plus le WEC a fait pareil à un moment et il se calme vous avez remarqué ils se sont calmés au WEC mais à un moment donné ils sont enfin je ne sais pas je vais envoyer un mail à la Formule E a.agag.formuleai.com je ne sais pas ça doit être ça le mail mais à un moment donné je vais l'envoyer je vais dire écoute Alessandro t'es bien gentil t'attaques pas à la F1 tous les jours la F1 peut leur mettre dans la gueule que tout ce qu'ils font est moins bien que la F1 même si les courses sont extraordinaires ils vont leur mettre leurs abonnés sur Insta sur Twitter sur Facebook les gens qui regardent les courses les sponsors qu'ils ont les pilotes qu'ils ont les équipes les machins les budgets enfin ils peuvent tout mettre mieux que la Formule E ce qui est normal c'est le pignacle du sport auto donc il faut absolument arrêter à un moment donné de vouloir attaquer la F1 ça n'a aucun intérêt alors on nous posait la question justifiée je suis tout à fait je comprends tout à fait la question d'un salaire inconnu qui dit est-ce que vous en parlez autant s'il n'y avait pas ces déclarations alors moi je dirais qu'on n'en parlerait pas forcément autant par contre on parlera des courses c'est ça en fait parce qu'on n'est pas parti pour parler beaucoup d'Iprimodaco alors qu'il était très bon comme on l'a dit et oui en fait c'est qu'à chaque fois il faut qu'ils se démarquent en faisant ça et en fait c'est con parce que dans deux ans ils ont des voitures qui seront plus puissantes qui auront une meilleure capacité il aurait fallu normalement qu'on voit le fait de ne plus avoir deux voitures pour une course mais une seule comme un gros progrès et au final encore une fois la com a mal été gérée autour de ça là ils réfléchissent à enlever le fanboost ce qui est très bien le fanboost c'est ridicule donc on voit qu'ils ont quand même une idée de faire les choses bien mais en fait derrière il faut toujours qu'ils se ramènent en se disant on est meilleur que les autres non vous n'êtes pas meilleur que les autres encore une fois c'est un championnat qui est différent et s'ils voulaient vraiment se la racler et bien ils seraient obligés de faire le bilan total et ils seraient obligés de dire par contre effectivement en performance aujourd'hui on ne vaut même pas une F3 on vaut une formule Renault et dans ces cas là tu ne te mets pas ils ont déjà de la chance d'être championnat du monde parce qu'avec des performances comme ça je suis désolé la F2 n'est pas un championnat du monde mais ils ont le côté innovation qui est très bien par contre il faut absolument qu'ils refassent leur com et ça passe par le alors je ne sais pas parce qu'on parle à Gag effectivement ces propos sont du même tonneau que le reste mais la com des équipes et la com du championnat lui-même les tacles gratos qui sont mis à la F1 et certains médias sociaux britanniques participent beaucoup à ça c'est là où je suis d'accord c'est que ce qui est fou c'est que ce sont deux championnats du monde de la FIA vous remarquerez qu'il n'y a jamais eu de tweet de la F1 qui parlait de la F1 alors que ça parle de MotoGP ça parle d'IndyCar quand Romain Grosjean parle d'IndyCar on dit c'est super Romain va t'amuser ça parle de tous les championnats du monde parce qu'ils sont ouverts sur tout le monde mais ils ne tweeteront jamais sur la Formule E le seul moment où ils tweeteront peut-être sur la Formule E c'est si un pilote se blesse ils diront on espère que ça ira bien pour lui ou quoi peut-être mais sinon ils ne font jamais tweeter un truc de Formule E parce qu'à un moment donné les mecs ils se font tirer dans les pattes tout le temps ça n'a aucun intérêt s'ils voulaient vraiment s'abaisser à ce niveau il y aurait de quoi redire parce que quand tu vois la gueule des grilles de départ sans aucun protocole de sécurité alors qu'on est en pandémie quand tu vois les accidents où il y a Alex Link qui est sur le toit on sait juste qu'il a eu un gros accident ils sont incapables de communiquer dessus au bout d'un moment il y a beaucoup de choses à dire sur la Formule E et en fait il ne faut pas jouer au plus malin parce que la Formule E a un gros déficit de notoriété et c'est vraiment ça qui les fait chier je pense parce que la communication est mal gérée et en parallèle la Formule E a quand même signé cette année avec plus de 150 pays elle est diffusée dans 150 pays c'est juste extraordinaire donc je ne comprends pas pourquoi ils ne se concentrent pas sur parler de l'innovation de la Formule E du style de pilotage parce que si on a vu des dépassements à Monaco parce qu'il y en a moins en Formule 1 c'est parce que un, effectivement ce sont des bagnoles qui n'ont pas d'aéros donc il n'y a pas d'aspiration si vous doublez quelqu'un c'est parce que soit le pilote au moment où il double il est dans un meilleur mode moteur l'autre il est en récupération l'énergie elle est plus favorable à l'un ou à l'autre et ça double ensuite si les pilotes prennent un chouïa plus de risque de doubler c'est parce que leur caisse c'est des baignoires et qu'elle ne risque rien au contact contrairement au Formule 1 Formule 1 tu perds un aileron c'est terminé tu rentres toi tu changes l'aileron parce que c'est fini ta course elle est pliée là on a vu des FE t'enlèves le carénage encore tu peux finir ta course donc il faut vraiment qu'ils se repositionnent un petit peu sur ça moi j'ai remarqué un truc ils ont dit qu'ils avaient enlevé le paramétrage des pourcentages de batterie pour pas que les équipes se copient en stratégie mais je trouve qu'au contraire c'était un très bon indicateur pour le spectateur parce que ça mettait une tension on se demandait merde il va la finir sa course ou pas et c'est ça le but de la Formule 1 c'est la gestion d'énergie alors quand vous voyez 3% d'écart entre deux pilotes vous vous dites ah il est mal mais là ils ont carrément enlevé les pourcentages ils le mettent au rafle dans la course on n'a plus aucune lecture de la course je trouve qu'on y a perdu je m'excuse les amis je regarde un petit peu aussi des images du Grand Prix enfin de l'E-Prix pardonnez-moi de Monaco je n'avais pas vu ce merveilleux moment où ça s'est escaladé à l'épingle du Lowe's mais c'était tout à fait attendu bien évidemment les amis dans les fun facts dans les fun facts du E-Prix de Monaco on a quand même eu la première édition le pilote qui a gagné sans drapeau à Damien ils ont complètement oublié le drapeau t'as gagné bien joué merci au revoir voilà donc ils ont carrément zappé le drapeau la première édition c'est vrai que c'est dommage comme on dit Dave on est quand même d'accord Michael que donc pendant que tu es en train d'animer l'émission tu découvres la course de Monaco un peu oui non mais à ma défense les amis samedi j'étais très très occupé j'en suis navré le premier je ne nous regarde pas ce que tu fais de ton samedi les gens ont tout à fait vu ce que j'ai fait de mon samedi j'étais occupé à montrer aux gens que l'Eurovision c'est merveilleux mais on fait ce qu'on peut mais c'est vrai que comme le disait Dave je suis d'accord Dave meurait parce que c'est vrai qu'il faut toujours dire les pseudos en entier parce que si c'est juste Dave qui vient ce serait assez extraordinaire mais les amis c'est qu'à un moment donné effectivement dommage de partir en vrille comme ça donc on pourrait débriefer une super course mais il nous y pousse je suis désolé mais on ne peut pas je trouve passer sous silence des trucs comme ça qui sont avérés qui sont voilà c'est dommage de venir ternir un peu l'image alors que ça pourrait être franchement génial ça pourrait être le championnat fun en fait il pourrait faire des trucs super fun avec pourtant des constructeurs impliqués derrière des constructeurs de moins en moins aussi c'est un petit peu le risque donc il faut voir quoi en plus ils tendent le bâton pour se faire battre parce que ils disent oui nous on peut dépasser à Monaco et tout ça dans deux ans leurs voitures n'auront plus de carénage sur les roues donc en fait il y a une chance sur deux pour que les tentatives qu'on a vues ce week-end de dépassement se soldent par des abandons et qu'ils ne soient plus capables de faire ça dans deux ans donc dans deux ans possiblement ils auront des voitures plus rapides mais ils ne dépasseront plus à Monaco donc qu'est-ce qu'ils diront parce qu'au final ils ne pourront pas tenir cette com tout le long en fait c'est une com où ils seront perdants à la fin on fait moins de bruit que la Formule 1 nous au moins on ne dérange pas les pigeons je suis d'accord je vois effectivement ça a dépassé et la course devait être super chouette et ça on ne le conteste pas et vous l'avez dit tout à l'heure c'était une belle course c'était vraiment chouette c'était animé il y a eu des dépassements enfin Evans qui dépasse dans la montée vers le casino c'était quand même complètement dingue et c'est super mais ça il faut le saluer les mauvaises langues diront bah effectivement quand tu passes 5 secondes de plus dans la montée t'as plus de temps pour dépasser mais ça il y aura toujours des mauvaises langues et je ne vais absolument pas leur donner je le dis bien sûr je ne suis pas là pour leur donner un crédit c'est pour ça que c'est pas grave au fond t'as pas forcément besoin de ça aller aussi vite que la F1 comme tu le dis justement Manu c'est que si jamais tu vas aussi vite que la F1 et que t'arrives plus du tout à dépasser ça perd un peu son intérêt c'est quand même c'est dommage non justement tant mieux au fond je suis désolé c'est dommage que la communication principale de ce week-end par rapport à Cyprien Monaco c'est pas de dire on a enfin pu avoir une course complète sans problème sur le grand circuit c'est cool quand même ça l'a ramené moins à Valence comment ? ah ça à Valence quand ça a abandonné pour pas de l'énergie ça l'a ramené moins quand même la F1 il faut aussi communiquer là dessus on a réussi à le faire au tout début ils ne pouvaient pas le faire ils savaient que la batterie était à place ils arrivaient en haut de la montée bon bah là c'est bon et d'ailleurs on a hurlé au ridicule possible alors que Gaël va avoir une tendinite du doigt donc je vais lui donner la parole mais on a hurlé au ridicule finalement c'est très bien passé dans la montée il n'y a pas eu de soucis c'était vraiment très très bien vas-y Gaël est-ce qu'on peut parler quand même de Christiane qui habite au 8ème étage et qui s'est pris une golden shower de la part de Dacosta avec le champagne parce que pour ceux qui n'ont pas vu il a tapé le champagne et en fait c'est parti tout droit vers un balcon on ne sait pas trop chez qui ça atterrit et bien il est là pour vous en parler c'est chez Greg alors Greg du coup alors mais ça oui bah oui mais quelle idée de faire des courses en ville aussi encore une fois ça allait bien avec le reste tout le week-end était super bien il aurait juste fallu qu'ils abouclent après la course alors j'avais lu on en parle des défenses d'Evans qui n'ont pas été payés alors je n'ai sans doute pas tout vu mais moi je trouve que la formule devrait être un peu plus alors ça va quand même vite on a eu des gros accidents avec Exline notamment Adria donc il ne faut pas non plus mais je trouve que c'est un peu côté combat de rue ils devraient avoir le droit tu mets des voitures avec des carénages des machins des limites des pare-chocs et tu fais ça dans des rues ça me semble ah oui la vache la pauvre Christiane a dû nettoyer tout son balcon découvre son émission il est 21h45 alors écoute à un moment donné je pense qu'effectivement venir et ne pas avoir vu les voitures rouler c'est un manque de professionnalisme ne pas avoir vu le champagne sabré là à un moment donné je ne peux pas non plus tout faire je vais vous débriefer évidemment dans 3 semaines le moment où le vacheur des 500 maïs boit son lait je ne vais pas vous en faire 15 minutes bon on fait ce qu'on peut mais c'est tellement enfin voilà c'est encore une fois c'est pour dire que c'est dommage parce que la course était sympa et on ne parle pas de la course en elle-même parce que voilà ils sont moi je trouve que si en même temps vous n'avez rien à dire vous diriez vous n'étiez pas forcément au courant mais je trouve que certains nous auraient dit à juste titre on en parle de la Formule E qui n'arrête pas de se pignoler alors que oui bon bah d'accord ça dépasse à Monaco mais c'est encore une fois c'est un peu comme le côté des courses sprint enfin des qualifs sprint en F1 peut-être que les 3 vont être formidables sur un coup de bol mais ça se trouve vous revenez l'an prochain avec les mêmes voitures peut-être qu'il n'y aura aucun dépassement parce que parce que c'est une configuration différente parce que c'est une journée différente parce que les pilotes se sont levées différemment je ne sais pas ça peut aller voilà la Formule E aurait pu répondre oui bah nous on vient d'avoir un grand prix d'Espagne intéressant excuse nous on était en train de faire de nouvelles choses c'est voilà à un moment donné le problème c'est que chaque semaine on dit la même chose parce que chaque semaine il n'y a pas une semaine où ils ne font pas une saillie sur la F1 lâchez-les lâchez-les occupez-vous de votre championnat là on est en train de parler dans le chat McLaren qui arrive en Formule E alors déjà je vous rappelle McLaren a fait une annonce globalement eux c'est extraordinaire ils ont réinventé le concept d'embargo et les gens le respectent donc là je trouve qu'on est dans un monde absolument incroyable j'ai parié que ça ne tiendrait pas quand même ouais non moi j'ai parié que en fait tout le monde voit comme d'habitude annonce incroyable et en fait ce ne sera pas si incroyable que ça mais vous voyez que si c'est McLaren en Formule E voilà donc on pourrait se féliciter des synergies entre les deux championnats de dire regardez l'avenir entend la main puisqu'une équipe va faire les deux ça se trouve la Formule E va dire et regardez voilà on attire même les équipes de F1 maintenant qui c'est le papa dans 5 ans c'est nous et voilà et ce serait dommage deux fois que tu dab Michael ce soir oui mais je suis en full dab maintenant le Racine Café c'est le Racine Dab j'en ai plus rien à faire en plus McLaren fait déjà les batteries pour eux donc la synergie elle est là il y a de quoi dire on bosse ensemble en fait il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas rivaux ils sont complémentaires c'est exactement comme sur les automobiles de route c'est comme si les constructeurs Tesla le fait un peu mais vous venez de dire que les autres font de la merde non je veux dire au bout d'un moment il faut admettre que chaque ouais c'est ce que je dis Tesla c'est pas tant Tesla le problème parce qu'au fond ils sont sur un aspect d'innovation et moi regarde ce que tu veux dans la comparaison c'est plutôt les constructeurs qui ont fait beaucoup de Tamik pendant des années qui ont honte de ça et qui te prennent pour des cons maintenant à dire non 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 maintenant c'est que de l'électrique ou que de l'hériture Volkswagen c'est pas plutôt eux que je pensais je pensais à de l'allemand aussi mais pas à eux moi je pensais à eux après la Formule E la Formule E la communication elle est tellement mauvaise mais pas que parce que si le site en version anglaise il est à jour pour le coup Michael pourrait très bien ne pas se faire spoiler sur la version française qui met les résultats trois jours après alors là si vous voulez ne pas vous faire spoiler vous suivez le site de la Formule E en français vous êtes tranquille il y a trois jours délais à peu près si vous voulez les résultats c'est un exgenoto par contre ils y sont dès le jour même nous on les met en direct bon écoutez moi j'en ai marre je vais lancer un site parce que voilà j'en ai marre de ces publicités comme ça scandaleuses d'ailleurs Damien t'as bien la chance d'être là parce qu'évidemment nous sommes désormais concurrents j'en profite d'ailleurs je vais donc créer la chaîne secondaire Énergie Libre qui a parlé de Formule E c'est Roulibre et Régénération oui c'est littéralement de la Roulibre en plus ça marchait beaucoup mieux pour l'AFE que pour l'AFE il est déjà en lift and cost lui non mais voilà c'est écoutez en fait vous savez évidemment ce qu'on fait on invite là j'invite Damien et puis dans quelques semaines je ferai un tweet disant que voilà mes Roulibre dégagent une manne financière incroyable et ils appellent vos dons et c'est honteux et moi je le dis tranquille dans un live tranquille de deux heures mais parce que je suis là tranquille parce que moi j'ai les chiffres mais en même temps je peux pas trop dire parce que sinon c'est la diffamation si vous avez suivi on appelle aux dons nous d'ailleurs non mais c'est non parce que si quelqu'un fait des dons pour nous j'aimerais bien les voir quand même mais enfin je vais être indirectement foutre la merde dans leur duo en fait il y a Olivier il est comme ça avec des billets depuis trois semaines il est pas au courant il sait pas ce qu'il se passe dans son couple dans son couple de youtubeurs c'est pour ça que je suis seul sur youtube maintenant toute la moulaga elle est dans ma poche et ça ça fait plaisir et évidemment et retransmise aussi à toutes les gens qui font le racing café avec moi bien évidemment les amis nous sommes tous payés c'est jour férié on en parle ou pas aujourd'hui c'est jour férié aujourd'hui on est tous double aujourd'hui c'est vrai que c'est jour férié et en soirée en plus je vais oui parce que moi à la base Racing Café quand je participais ça durait une heure et demie on s'est arrêté à 22h pour pas que tu payes t'arrives de nuit là vu comme c'est parti écoutez à un moment donné vous vous attaquerez au moment opportun si vous le souhaitez les amis mais moi je fais ça je fais ça voilà en demandant simplement le coeur sur la main voilà je pense que c'est très bien en train de te gratter des heures sup en fait ah mais complètement il dit ça juste pour que l'émission ne gratte pas je suis en cours de négociation parce que parce que les news le cours des développeurs et le pédron on peut faire ça en 9 minutes si ça pose un problème de finir après 22h attention moi je vous le dis ça va être terrible merci pour les développeurs pour les deux abonnements en faire la communauté là normalement ça va être suivi dans quelques instants d'un message qui va dire voilà je te donne de l'argent maintenant redistribue-le bien évidemment il a marqué pour la moulaga exactement voilà on est là pour ça à un moment donné on est là pour le papier non finalement les amis on rigole bien entendu mais merci de tout votre soutien on rigole on rigole bon écoutez c'est pas grave le racing café c'est pas terrible l'ambiance je ferai mon racing café seul les prochaines semaines ça n'est pas grave chers amis je trouverai encore tout il vient d'envoyer 11 bits tu toucheras tes 11 bits Damien voilà je les mets de côté je te payerai 11 bits je te rappelle que 11 bits c'est 11 centimes et ça t'a coûté plus cher qu'11 centimes donc bon courage bien évidemment avec ce que ça va donner les amis on va pas repasser aux news maintenant bien évidemment chers amis et là normalement il y a un jingle je crois ouais extraordinaire je me ferai pas l'idée que je vous ai mis le hop-oum de Jacques Laffitte donc les news première partie visiblement d'après le conducteur des émissions à droite bien évidemment chers amis mais donc les news on va commencer on parlera évidemment de ce qui va se passer également ce week-end comme toujours c'est le moment un petit peu de preview du week-end à venir mais du coup on a les tests 18 pouces qui continuent vraiment très fort par contre cette semaine à Barcelona notamment avec Alfa Romeo Alpine et Red Bull qui étaient en test pour ces gops de 18 pouces qui vont venir l'année prochaine évidemment en Formule 1 Alfa Romeo qui a testé également avec les roues l'anticulaires en tout cas avec des ajouts sur les roues un peu comme ce qu'on avait jusqu'en 2009-2010 qu'est-ce que ça vous a tu as fait penser parce qu'on a parlé déjà longuement évidemment des pneus de ce que ça donnait sur les voitures on voit qu'on est plutôt dans un côté on trouve ça intéressant les roues l'anticulaires pour ou contre j'ai l'impression à Diop Durand pour que ça n'était pas complètement con moi je dis pour mais pas les espèces de roues l'anticulaires achetées sur Wish d'Alfa Romeo c'est à dire que c'est un peu comme Brande qui faisait des fausses jantes en fluo il faut mettre si tu mets ça tu mets une pièce de carbone c'est très beau tu mets pas un espèce de truc en plastoc qui imite une jante mais après sinon moi je suis pour ça fait un potentiel débris moi ça ne me plaît pas on avait eu le cas on avait eu le cas d'ailleurs c'était 2009 ou 2010 on avait qui s'était barré et non non moi je ne veux pas ça on fait des jantes 18 pouces on a l'occasion d'avoir un truc un peu stylisé ben c'est mon traité quoi je ne sais pas on a des jantes 13 pouces qu'on ait mis ça à l'époque bon éventuellement pourquoi pas là maintenant merde vous faites des belles jantes il faut mais c'est pour diminuer malheureusement c'est pour diminuer les turbulences et donc permettre de suivre plus facilement attends tu fais péter les jantes je ne sais pas les jantes Brembo avec les fins tu mets les étriers rouges et tout il est à ça de demander à Exhibit de faire une F1 l'an prochain ben ouais écoute attends vas-y keep my F1 on a vu que tu aimais les jantes alors j'ai mis des jantes dans ta jante ils n'avaient pas ils n'avaient pas prévu sur les jantes lenticulaires de mettre des des diodes ou des infos à l'époque il y avait ça il y a eu des tests il y a eu des tests à une époque où on avait des diodes c'était pas Mercedes qui avait pris ça d'ailleurs je crois ou en fait quand ça roulait ça pouvait écrire des messages sur le projet de la FCA ils n'avaient pas montré quand ils ont montré le premier prototype ils ne nous avaient pas montré il y avait des trucs sur les roues ah je ne sais plus il faudrait retrouver ça je ne suis pas sûr sur les roues avant par contre il y aura des espèces de petits ailerons par dessus oui ça j'ai un peu peur que ce soit la porte ouverte ou n'importe quoi au niveau ingénierie c'est à dire que ils vont présenter les voitures avec des ailerons comme ça il y en a un qui va arriver ils vont mettre un aileron à la perpendiculaire et puis ça va être n'importe quoi ça va devenir ça va se marrer aussi pour les arrêts au stand quand ils vont arriver ils vont mettre le pneu clac dans l'aileron tu vois hop Roméo oui parce qu'on n'avait pas parlé d'ailleurs à l'époque des roues anticulaires ils avaient mis des flasques sur les pistolets pour guider les canaux sur les tout à fait non mais on avait parlé aussi d'ailleurs oui c'est vrai que Pierre-Eli on en a parlé tout à l'heure oui ça marche bien aussi quand les pneus arrivent gonflés à la restante c'était quand même le moment assez incroyable qui était vraiment du jamais vu ce pneu dégonflé chez Alpha-Romeo j'étais content parce que je m'attendais à ce que tout le monde chie sur Pierre-Eli en disant mais c'est des nuls ça alors que ça se trouve c'est juste un mécano Alpha-Romeo qui a malheureusement fait un mauvais geste et ça a dégonflé le pneu c'est ça en fait ce qui s'est passé c'est qu'en amenant les pneus le pneu a tapé dans quelque chose et ça l'a dégonflé ce qui pète quand même c'est vraiment je savais pas que c'était Pierre-Eli qui était chargé de gonfler je croyais que justement ils donnaient les informations là dessus mais c'était les écuries qui géraient parce que c'est eux qui gèrent la pression des pneus oui effectivement oui oui non non c'est vrai tu as tout à fait raison c'est peut-être effectivement dans le garage qui a fait le gonflage parce que l'assemblage des pneus est fait lui évidemment chez Pierre-Eli sur les circuits par contre après je pense qu'ils doivent peut-être alors les amener dégonflés justement pour les équipes qui peuvent ensuite les adapter à leur pression c'est soit ça soit ils fournissent la pression à Pierre-Eli et Pierre-Eli gonfle mais ce serait pour moi pas possible parce que sinon Pierre-Eli ne donnerait pas des instructions en fait non ils sont pré-gonflés par Pierre-Eli qui les amène tel quel prêt à l'emploi par contre si le train est réutilisé plusieurs fois dans le week-end les équipes savent à combien le remettre d'accord ensuite donc ajuster comme il le semble effectivement mais là en l'occurrence le pneu est arrivé comme il faut et c'est justement en le ramenant de l'arrière du garage au garage qu'Alpha fait une connerie et sauf que du coup il fallait changer les 4 et en fait ils se sont pris les rails il durait 35 secondes je crois et ça a ruiné sa course parce que Safety Car est entre le tour suivant et il est reparti avec 20 secondes de retard mais surprenant d'ailleurs que ça n'arrive pas plus souvent parce que comme vous voyez moi je trouve les agrostands qui se préparent 4 secondes avant que le pneu n'arrive où c'est toujours à la dernière seconde c'est vrai que c'est assez rare qu'on n'ait pas ce genre de enfin ce sont des choses qui sont assez rares bien évidemment en tout cas voilà on a les tests qui continuent on a notamment Daniel Kiat dans l'Alpine je ne sais plus si c'était un de vous sur Twitter qui avait mis oui c'était fait là aussi c'était surtout pour balancer un tac parce que tous les pilotes Red Bull ont des casques qui sont je trouve toujours très vilains quand ils sont chez Red Bull des casques de moto avec un gros rond jaune sur le côté là et là ils ont des designs alors après bon écoute Ricardo pareil c'est un design voilà au moins il y a un peu de personnalité après derrière c'est son style est-ce que tu veux mais il y a un peu plus de personnalité je trouve que ce qu'il y a avant que chez Red Bull parce que quand tu regardes vraiment chez Red Bull ils ont tous les mêmes casques à chaque fois ah bah bien sûr bah de toute façon on rappelle que Tsunoda et Gasly c'est un peu le problème pour les recollettes parce qu'ils ont le même casque globalement c'était le cas aussi les années précédentes on a aussi pour rester un petit peu en F avant de passer au reste les amis les ailerons arrière flexibles parce que ça on en parle évidemment il faut qu'on on en parle un petit peu puisque du coup et bien voilà on a la petite polémique qui commence puisque voilà donc Lewis Hamilton a dit écoutez je trouve ça un petit peu bizarre les ailerons arrière de Red Bull sont un petit peu flexibles voilà je le dis JTC JDR tranquillement comme ça la FIA a dit qu'ils vont faire de nouveaux tests on rappelle déjà c'était arrivé en 2010 de toute façon avec l'aileron avant chez Red Bull où ils ont dit bah voilà on va faire un nouveau test il y avait d'ailleurs à l'époque des gens qui disaient pour rigoler on va mettre on va mettre des roses brown et des gens comme ça sur chaque côté c'était très méchant mais c'était rigolo visiblement de dire ça à l'époque mais du coup on va avoir de nouveaux tests pour gérer la flexibilité on rappelle évidemment qu'un aileron de Formule 1 est flexible c'est normal à un moment donné ça reste quelque chose on met sur des lames de carbone on met 4 tonnes de pression en fait d'aéronomique c'est normal que ça soit flexible à un moment donné pour avoir le meilleur matériau possible ça ne peut pas ne pas se plier légèrement mais il y a des règles il y a des tolérances des personnes disent Ismema qui est en train de hurler dans le chat parlez-le de la flexibilité d'aéronomique merci c'est ce qu'on fait c'est exactement ce qu'on fait rassure toi tout est précis tout est calé mais du coup la FIA va mettre en place des nouveaux tests certainement après Grand Prix de Bakou donc des nouveaux tests de flexibilité qui seront comme d'habitude plus sévères si vous ne passez pas il faudra refaire des ronds arrière est-ce que c'est pas un peu de la bataille politique ? dis-moi Damien attention ne tirons pas de conclusion sur ce qu'on a vu qui a été fait par rapport aux images tirées de la ligne droite cette flexibilité là personne n'a fait la comparaison avec ce qu'il y avait chez Mercedes et c'est pas parce qu'elle est moindre chez Mercedes que forcément elle est illégale chez Red Bull il y a des tests qui seront effectués et le test c'est blanc ou noir tout simplement le protocole de texte il existe donc ils vont le faire et puis voilà après le truc c'est que là où ils peuvent de le faire c'est qu'effectivement tu peux aussi concevoir un aileron qui ne plie pas au test puisque jamais le test ne sera jamais on va appliquer une force de 6 tonnes c'est les conditions du test après ils ont le droit de faire un aileron qui passe les tests et qui est beaucoup plus flexible en piste à un moment donné à part réussir avec je sais pas la technologie moderne je sais pas un drone qui amène une force en plus et qui va mesurer et qui va dire ah bah effectivement en piste ça passe pas ils peuvent pas de toute façon régler le problème autrement et puis écoute des fois des innovations c'est d'autres écuries qui les amènent là c'est Red Bull pour une fois voilà après bon écoute c'est le jeu que Mercedes a échouiné comme Red Bull échouine depuis 4 ans que Mercedes fait des innovations c'est le jeu c'est de la politique tout simplement maintenant pas de conclusion tant que ça a pas été décidé oui il se peut que l'aileron arrière de la Red Bull soit tout à fait légal et que l'aileron de la Mercedes qui pour le coup sur une vidéo comparative sur la ligne droite ne bouge absolument pas Mercedes ils peuvent se dire merde si on avait su on pouvait gagner par exemple c'est comme voilà comme a dit Elmoud Marco bon après Elmoud Marco il aime bien dire des choses un petit peu pour remuer les choses mais il dit Toto Wolf a demandé à Lewis Hamilton de soulever ce pont en public voilà c'est le genre de choses évidemment les amis il y a un jeu politique derrière aussi bien sûr c'est à dire qu'en ce moment la bataille Wolf-Marco dans les médias c'est la cour de récré ça te vient les deux là je sais pas ce qu'ils ont mais pfff c'est Wolf en Amar en fait parce qu'il est comme ça tout le temps et Wolf il ne t'en est pas il s'abaisse tous les deux à un niveau qui est rarement atteint quand même ça se tacle n'importe où n'importe comment moi il n'y a pas il n'y a quasiment pas un jour où je n'en parle pas dans un article c'est assez impressionnant j'ai trouvé que diffuser le message de Wolf à la radio à Michael Mezzi c'était formidable là il faut saluer la réalisation de la F1 parce que c'est extraordinaire c'était limité au total j'ai regardé la séquence en caméra embarquée de Hamilton Madzepine se range il est encore 50 mètres devant la Mercedes c'est ah oui mais ça aussi il faut le dire c'est le bon ton de taper sur Mazepine et c'est pour ça en fait que nous je trouve qu'on ne prendra jamais je ne prendrai jamais d'ombrage à ce qu'on me dise oui mais vous en faites trop sur Mazepine sachant que le mec en fait est boulie par les gens dans le paddock déjà c'est peut-être là qu'il faudrait régler le premier souci c'est à dire qu'à un moment donné voilà quand Estevan Ocon dit sur d'autres lives en rigolant oui moi j'ai peur quand je vois Mazepine c'est pas forcément nécessaire non plus je veux dire le gars il n'est pas bon il fait des choses un petit peu étonnantes disons que jetez l'heure Yuji il est en piste on verra s'ils ont vraiment perdu bon c'est vrai que c'est vrai que quand Kimah Ekonen a dû l'écarter heureusement il avait plus les yeux en face des trous qu'au Portugal parce que sinon il devait rentrer dedans bon voilà c'est un petit peu il est un peu particulier le Liguita Mazepine mais enfin je trouve que c'est la cible un peu facile maintenant en plus il a retrouvé son grand copain Kalou Mailot en essai libre c'est vrai que oui il n'a pas mis un point sur la gueule c'est un bien bon pif ce qu'a dit Wolf c'était de la pure prévention un peu à la Jean Todd il y a 20 ans ou 25 ans quand Todd quand il voyait que Schumarov commençait à arriver derrière le peloton il allait faire toute la ligne des stands il disait au fait tu lui dis de s'écarter tu lui dis de s'écarter tout ça et tu voyais le train de voiture qui se rangait à droite et l'autre qui passait au milieu et là Wolf il a reporté ça Jean Todd fait le tour des popotes c'était grandiose je me souviens sur TF1 c'était grandiose et c'est vrai et ça se voyait franchement on voyait souvent c'est souvent quand il était chez Sober qu'il le montrait parce que chez Sober c'était un peu plus légal que chez les autres vu que c'était un client mais non mais c'est extraordinaire Wolf fait la même chose l'autre il est 200 mètres derrière Madzeepi il dit oui il est en train de nous ralentir non il n'était pas encore derrière en plus c'était dans la ligne droite qu'il était le plus proche quasiment il y a de la spie profite-en formidable de voir Jean Todd avec son gros casque avec ses deux chronomètres marcher partout avec ses terres toujours très bon il est de se renvoyer puis il repartait il était content mais ça marchait il y avait une influence à l'époque évidemment qui était assez importante donc on verra évidemment tout ce qui va se passer honnêtement les débats ailerons flexibles on les a depuis 25 ans en formule tous les 5-6 ans ça revient ça couche généralement d'une souris il ne faut pas trop s'inquiéter non plus je ne pense pas que dans 3 grands prix on va vous dire les ailerons arrière de chez Red Bull et Alpine aussi apparemment qui sont un petit peu dans l'oeil du cyclone sont illégaux il faut qu'ils changent tout ils perdent 50 points constructeurs ça risque certainement pas d'arriver même s'ils vont peut-être devoir modifier qu'il y aura petites choses pour respecter les nouveaux tests en fait la différence je crois qu'en tout cas visuellement ils n'avaient pas l'air aussi flexibles en début de saison donc j'imagine que la voiture sait fonctionner sans ça c'était en 2006 je crois que Ferrari avait dû modifier son aileron arrière en début de saison et ça avait posé gros problème à l'équipe parce que la voiture était née comme ça mais là a priori ce n'est pas le cas donc je ne pense pas que ça ne va pas révolutionner le cours de la saison c'est juste que la guerre c'est un peu la différence c'est que cette année la guerre est partout parce qu'ils savent qu'il va falloir se battre en piste mais ils savent que s'ils peuvent déstabiliser Red Bull à côté de la même manière que Red Bull l'a fait en recrutant 15 ingénieurs motoristes de chez Mercedes et bien là ils font la même chose ils leur envoient un peu quelques gens de la FIA et puis on espère que ça va les déconcentrer donc c'est une bonne guerre mais ça risque d'être comme ça toute la saison c'est vrai que c'est marieux en plus avec les garçons de Toto Off on n'est pas à Kay le mec qui est en train de perdre t'as la moitié de son équipe qui se barre chez l'opposition ça a commencé à quand tu commences à vraiment commenter c'est que oui tu sens qu'il se passe quelque chose Mercedes en général ils ne commentent pas parce qu'ils se sentent sereins s'ils commencent à commenter c'est que ils ne sont pas spécialement inquiets en train de se dire que c'est la merde mais bon ils commencent à regarder ce qui se passe parce que oui ça peut les emmerder ça peut être des choses pour l'an prochain aussi peut-être ça se trouve juste sur l'histoire des ingénieurs que Red Bull a piqué à Mercedes j'ai juste envie de te poser la question pourquoi ce n'est pas Ferrari qui l'a fait ils ne sont pas étudiants en même temps en 2019 ils avaient le meilleur moteur de la Formule 1 pourquoi pourquoi aller chercher toute personne ils sentaient même le fruit et voilà c'était largement meilleur pourquoi ils ne le referaient pas mais légalement cette fois-ci enfin encore une fois on rappelle il n'est officiellement pas légal le moteur est présumé innocent tant qu'il n'y a pas eu de procès en boyé du form il n'y en aura jamais donc voilà mais bon effectivement c'était aussi le petit jeu cette semaine de voir que tout le monde passait de Mercedes à la bull c'est le jeu ils ont les meilleurs c'est les meilleurs depuis 7 ans c'est normal pour leur première tentative maintenant les amis en tant que motoriste ils allaient chercher les meilleurs c'est tout à fait logique si vous m'appreniez que demain ils allaient recruter les gens qui ont fait le moteur Lotus en Indica en 2012 là je vous aurais dit ben Koutou ça me paraît un petit peu mal barré les amis c'était le moteur qui je vous rappelle rendait de la vitesse dans les stands à limiteur de vitesse ça c'était extraordinaire c'est à dire que limiteur de vitesse était à 100 km heure mais chez Lotus ils arrivaient à 90 ils ne pouvaient pas aller plus haut avec le 8h c'était merveilleux il n'y a pas une histoire ils ne se sont pas fait arrêter d'ailleurs justement parce qu'ils n'étaient pas assez rapides ah ben le 500 bas diapoïs de Jean-Alesi de Simone de Silvestro où on rappelle Jean-Alesi qui a été plein de panache puisqu'il était devant Simone de Silvestro il était avant-dernier et puis ils ont montré le drapeau noir au même tour Simone de Silvestro il est rentré au stand Jean-Alesi il est resté en piste et à un moment ils ont dit ok mon vieux on t'enlève des tours voilà t'es dernier c'est fini et tu rentres et il était resté mais c'est bon ils sont encore loin je roule moi il roulait il roulait il roulait 20 km en moins vite que les autres c'était un jeu d'instatime en 2012 et c'était dangereux surtout en fait on leur a dit vous jouez le début de course avec un peu de chance il y aura 5 drapeaux jaunes dans les premiers tours et vous arriverez au 50ème tour comme ça sinon une fois que les autres sont à 5 secondes de vous vous rentrez au stand et puis basta parce que c'est trop dangereux c'était évidemment le jeu niveau bon nouvelle qu'on doit vous rappeler évidemment Carlos Reutemann qui est l'ancien pièce de Formule 1 aussi qui est donc actuellement dans un état stable il a eu pas mal d'hémorragie interne il était dans un état critique à l'hôpital aussi donc on souhaite évidemment que tout ira bien pour lui et il ira pour le mieux Carlos Reutemann qui était voilà pas loin d'être champion du monde en Formule 1 à l'époque en 1981 d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises et pas loin d'être président de l'Argentine aussi le gaillard depuis d'ailleurs il est député encore maintenant si je ne dis pas de bêtises sénateur sénateur pardon effectivement merci beaucoup il est sénateur maintenant Carlos Reutemann on espère que tout va aller évidemment pour le pilote argentin l'ancien pilote argentin en tout cas évidemment Xorin si tu parles double Grand Prix Autriche pour l'instant ça reste au stade de rumeur mais on parlera effectivement d'un Grand Prix Turquie annulé puisque c'est un petit peu compliqué au niveau des règles notamment du Royaume-Uni au niveau des règles Covid donc voir possiblement j'ai eu très peur quand ils ont commencé à annoncer un double Grand Prix de France je ne veux pas le mettre en danger ou quoi mais moi je suis désolé les deux Grands Prix au Castellet moi je n'aurais pas pu on ne crée plus qu'ils disent et en plus on fait une course au sprint tu peux faire 23 courses sur le Castellet sans la même configuration à chaque fois écoute ça peut être intéressant c'est vrai tu pourrais même en faire 46 parce que toi tu pourrais faire 23 courses sur sec mais les mêmes configurations sont mouillées ouais mais ils n'ont pas d'ovale alors ça ne m'intéresse pas moi je veux le Ricard Grand Prix du Fabriquant en France et de Provence-Alpes de Côte d'Azur mais c'est ça c'est ça que enfin voilà c'est extraordinaire en plus c'est ça qui est beau quand même avec la France c'est qu'on est là avec toutes les règles évidemment la loi est vingt et tout mais le circuit Paul Ricard mesdames et messieurs oui on parle du bonhomme certes mais bon on ne peut pas lui reprocher non plus il devrait être censuré Paul Ricard il devrait être Paul censuré pour la législation en vigueur c'est tout par contre on est d'accord quand même que le contrat s'arrête à la fin de l'année de ce Grand Prix là et que la Formule 1 a annoncé que l'an prochain Miami arriverait à la place de quelqu'un d'autre ah oui il y aura des rotations et la France risque d'avoir fait un petit la seule chose qui peut sauver la France c'est que Barcelone saute puisque aussi c'est une situation contractuelle qui est catastrophique sauver la France alors maintenant alors les amis c'est un petit peu exagéré il y a que Zouane qui parle dans le chat qui souvient un point intéressant qui me demande tu ne rêves pas de la ligne droite du Mistral complète comment vous expliquez sans choquer la ligne de tes gens non enfin c'est une ligne droite à la chicane ils freinent déjà à 300 et passé la chicane ils arrivent dans les signes ils sont déjà à 310 320 et ils passent la courbe des signes à 300 c'est comme les gens vont me dire tu ne rêves pas de la ligne droite et une eau d'hier en entier ben non avec les voitures actuelles ou une gâteure du Mans je ne vois pas l'intérêt donc là avec les F1 actuelles je ne vois pas au bout de 200 mètres mais c'est ça si ils enlèvent la chicane ils doivent ruptez peut-être 50 mètres après la chicane mais c'est ça et le virage de 6 ne sera pas plus dur du coup le signe il passerait à fond il passerait tout de toute façon à fond donc je ne vois pas je ne vois pas ce que ça alors s'ils sont à fond pas sûr qu'ils passent les signes à fond justement parce que je crois qu'ils sont quasiment ils sont à 300 et quelques honnêtement je pense qu'ils pourraient passer les signes à 330 en mettant un peu plus d'appui parce que là ils ne sont pas à la limite dans le signe ça va passer à l'aise à la limite c'est peut-être que ce serait le facteur limitant parce qu'on avait vu une crevaison de Kubica en 2019 Stroll Stroll en 2018 je crois que c'était pour la championnat qui c'est qui avait pris feu après comment Gaël ? il y en a qui avait pris feu après je ne sais plus qui c'était Ricardo mais après il s'est pris une pénalité il n'avait pas pris feu et c'était enflammé oui c'est ça mais je commence à me dire mais attendez parce que ça arrive rarement en Formule 1 je m'en serais souvenu quand même là je commençais à penser à Alexander Hickson et je dis mais non il ne parle pas de ça mais je suis perdu moi je sais bien qu'on est en France on parle français mais ça devenait compliqué cette affaire ce week-end mesdames et messieurs tiens on va sauver la France Grand Prix de France mesdames et messieurs ce week-end Grand Prix de France MotoGP qui passe ici même dans ce bureau je vous rappelle évidemment Grand Prix de France au moment mesdames et messieurs ce week-end bon on avance de la pluie je peux vous dire que si c'est comme c'est le cas depuis 4-5 jours ici alors soit il va faire très beau soit il va pleuvoir pendant la course mais ça va être compliqué en tout cas ce Grand Prix Grand Prix de France Moto très belle initiative des fans qui ont fait une haie d'honneur à Fabio Cortaro et à Joan Zarco qui sont arrivés en voiture donc c'était très sympa Fabio Cortaro qui s'est arrêté d'ailleurs pour signer pas mal d'autographes c'était hier et Joan Zarco c'était ce midi finalement on attend beaucoup des pieds de français sur ce Grand Prix de France on espère que Fabio Cortaro ait remis de son opération bien évidemment puisqu'il a eu pas mal de soucis malheureusement avec son bras lors du Grand Prix de Rerez on a dit aller voir l'insta de Fabio de la pluie aujourd'hui ah mais Chimic Master je peux te le dire je peux regarder par ma fenêtre et te dire qu'il y a eu de la pluie aujourd'hui je te le confirme le circuit est à le circuit est à un quart d'heure par là donc vraiment il n'est pas loin donc ne t'en fais pas il y a tout ce qu'il faut ce qui est embêtant c'est que des fois en fait selon le moment des fois il pleut avant au circuit qu'ici donc je ne sers à rien pour les 24h du Mans si j'ai des potes un jour qui me disent hé t'as des infos il va pleuvoir je dis bah en fait c'est à dire que la pluie il pleut actuellement au circuit mais moi il fait beau donc non je peux pas t'aider je suis désolé je m'excuse bien sûr mais voilà on a souvent de façon des Grand Prix de France sous la pluie c'est vrai que c'est toujours au mois de mai en général quand il n'y a pas évidemment la crise du Covid l'an dernier c'est un peu plus tard dans l'année mais il y a souvent ce genre de choses donc voilà on fait un petit peu on va voir ce qu'il va se passer ce week-end toujours intéressant les Grand Prix de France au Mans j'ai fini ma phrase parce que si vous me clippez toujours intéressant les Grand Prix de France puis vous rediffusez ça après le Castellet vous allez me dire que j'ai menti mais je parle bien de MotoGP au Mans bien évidemment c'est sur le circuit Bugatti bien sûr on va pas les faire passer dans l'île d'hier c'est un très marrant ça tiens l'île d'hier en ligne droite j'étais en moto il y a combien qui s'envolent avant la fin du tour t'aurais Danny Pedrosa à l'époque avec ses 42 kilos tout mouillé il ferait 412 qu'il y avait 3 en ligne droite les mecs de la Mercedes c'est incroyable évidemment mais ça va être vraiment chouette ça va être vraiment vraiment chouette encore une fois ce Grand Prix on l'espère en tout cas et puis on espérerait quand même une petite victoire française parce que ça n'est jamais arrivé si j'ai pas bêtise en catégorie 1 une victoire française sur le Grand Prix de France donc on le souhaite bien évidemment chers amis ils ont des ailerons comme il dit Xone c'est bon ça tient sans aucun problème bien évidemment on va aller nous dire à moto mais toujours une belle ambiance malheureusement pas ce week-end puisque ce serait à huis clos ce Grand Prix de France MotoGP évidemment les catégories Moto2 et Moto3 qui seront présentes bien sûr on suivra ça et on en parlera la semaine prochaine avec l'Ibi Axel je vous ai pas encore dit d'ailleurs les amis mais j'en profite parce qu'on atteint plus ou moins le plus gros nombre de spectateurs d'aujourd'hui la semaine prochaine le Ressi le Café qui exceptionnellement prendra ses quartiers à mercredi mercredi prochain à 20h30 pour cause de revisions je vous le cache pas les amis mais donc nous serons là mercredi prochain et bien entendu les amis si vous êtes 350 joueurs mercredi prochain nous voilà nous envisagerons peut-être des changements à l'avenir mais en tout cas ce sera exceptionnellement mercredi si t'as bien qui dit je peux pas mercredi à Top Chef ah mais moi depuis que j'ai dû déplacer mes lives qui étaient le qui étaient le mardi au mercredi c'est terrible je suis en plein Top Chef je suis perdu je ne peux plus regarder voilà c'est absolument terrible ah mais c'est piscine le mercredi comment ? ah bah oui bah écoutez à un moment donné les amis voilà faut faire des choix toutes mes excuses je pouvais pas mener les deux de front mercredi prochain c'est ta piscine ça va quand même surprendre parce que tu rentres un petit peu en douce normalement ça peut être autorisé écoutez c'est un c'est quelque chose d'essentiel pour quelque chose d'essentiel pour les gens de faire de la piscine on peut pas déplacer l'Eurovision plutôt nous demande-t-on écoutez ça fait deux ans qu'on ne vous ennuie plus avec l'Eurovision laissez-nous nos trois soirées s'il vous plaît bien évident on va vraiment se prendre une concurrence de Top Chef en plus oh mais merde mais c'est pas possible et je peux pas vous dire le vainqueur je vais attendez on va envoyer un petit SMS à Stéphane Rottenberg et puis voilà on va régler tout ça je vous envoie est-ce qu'on préparerait pas une recette dans le Racine Café évidemment je vous ferai un pré-live cuisine ah bah tiens depuis l'atelier Renault pour manger t'es au resto de l'atelier Renault mercredi prochain le soir c'est très bien ça bah voilà c'est une mission spéciale effectivement on fera ça avec Anna Prost et Stéphane Ocon et puis ce sera chouette on fera ça bien bien évidemment je n'ai non on parle de personne Marie-Viriane dans le Racine Café ah ça j'achète bien évidemment non non mais que voulez-vous si on diffuse ça jeudi prochain on fait quoi on stoppe l'émission à 22h50 le temps qu'on voit qui se qualifie et puis on revient après on fait une pause l'avantage c'est que Top Chef ça finit tellement tard que normalement les gens peuvent regarder Racing Café et ensuite aller voir la fin de l'émission oui t'as la deuxième épreuve de Top Chef normalement en plus si c'est la finale ouais si c'est la finale ça finit à minuit et demi c'est bon puis après l'émission t'as prêt Top Chef évidemment faut pas s'inquiéter sauf le cas également on a de l'IndyCar avec le Grand Prix d'Indianapolis les amis je vais pas vous le vendre comme si c'est extraordinaire parce que bon on a essayé de pas trop vous vendre le Texas et ça a pas été fameux parfois c'est bien parfois c'est bien depuis qu'il y a les nouvelles monoplas c'est un peu mieux le Grand Prix d'Indianapolis c'est un peu plus sympa pas tout à fait sur le même circuit que la Formule 1 on vous le rappelle les amis puisqu'ils ont mis une chicane rapide au lieu du passage c'est un peu plus dans l'Infield et puis à la fin on ne prend pas le banking comme on le faisait en Formule 1 à l'époque d'ailleurs ça aucune idée de pourquoi ils ne font pas le banking d'ailleurs en IndyCar je pense que c'est simplement parce que c'est les 500 Masiapolis utilisent le même banking donc c'est pas pour pas créer de problèmes entre guillemets entre les deux mais du coup Romain Grosjean sera là chers amis je vous le rappelle parce que évidemment c'est un des attraits principaux et il y aura aussi surtout Juan Pablo Montoya oui c'est vrai c'est le retour Juan Pablo Montoya toujours mieux toujours mieux que Paul Tracy tu sais qu'il est plus fit qu'il était il y a quelques temps Montoya je l'ai vu récemment je pense qu'il est mieux préparé et je pense qu'il ne vient pas pour faire de la figuration là peut-être à celui-là mais au 500 Masi il ne vient pas pour faire de la figuration je pense bien sûr que non mais là une seule course ce week-end blabouille d'ailleurs au Grand Prix Indyapolis mais de toute façon il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on retournera au Grand Prix Indyapolis un peu plus tard dans l'année alors c'est pas le circuit où passer les motos c'est le même tracé à la fin mais j'aimerais tellement qu'il y ait le vrai Dave qui vienne un jour dans la site café et qui pose des questions comme ça mais tout à fait Dave vous avez tout à fait raison ce serait formidable mais ils ont déjà changé le dessin des derniers virages et puis surtout ils prennent le circuit dans l'autre sens par rapport à la moto donc c'est pas exactement pareil non plus bien évidemment on dit Montoya va passer sous les 100 kilos arrêtez c'est moche je vous rappelle qu'il fait de l'endurance Frant de Pablo Montoya et en endurance il pèse les voitures sur les pilotes donc s'il n'était pas fit à un moment il ne serait pas engagé en endurance par United en plus non il n'est plus chez United je ne sais plus où il est Montoya il était chez Penske oui il était chez Penske avec Akura mais là en WEC pardon je ne sais plus chez qui il est on va vous retrouver ça les amis merci merci Guston effectivement heureusement qu'on a des connaisseurs dans le chat parce que sinon on serait dans la merde évidemment mais du coup un peu Montoya qui sera présent ce week-end avec la monoplace numéro 106 noir et rouge elle est superbe il sera présent d'une monoplace orange et blanche aux 500 bases diapolis il peut gagner attention il peut gagner les 500 bases cette année avant de Montoya il va être dangereux le pilote corombien déjà double vainqueur des 500 bases diapolis la dernière fois c'était à 6 ans ça n'est pas grand chose quand vous savez qu'il a attendu 15 ans entre ses deux premières victoires donc ça serait sympa mais en tout cas on suivra assez évidemment on vous en parlera la semaine prochaine c'est samedi la course les amis attention ne vous trompez pas la course est samedi c'est toujours le samedi le grand prix diapolis là non plus je ne sais pas spécialement pourquoi d'ailleurs il y a les imsales dimanche ah cette année ils font les imsales dimanche effectivement parce que d'habitude ils faisaient toujours la course le samedi même quand il n'y avait rien le dimanche mais du coup c'est à 20h30 en direct sur canal plus sport les amis ce week-end jimmy johnson est là oui effectivement jimmy johnson sera présent bien entendu pour ce grand prix diapolis et bien entendu qui dit grand prix d'indianapolis mesdames et messieurs dit que dans quelques jours maintenant on y est mais dans quelques jours on vous parlera déjà la semaine prochaine des premiers essais des 500 miles d'indianapolis mesdames et messieurs si ce n'est pas formidable quand même cette affaire puisque les 500 miles diapolis retrouvent évidemment leur place maintenant au mois de au mois de mai et ça débute mardi les essais des 500 miles d'indianapolis vous aurez donc la première journée les essais d'indianapolis c'est pas compliqué c'est de plus en plus tôt les essais mais cette année c'est entre 16h et 18h et minuit pardonnez-moi les essais aux 500 miles diapolis c'est le cas mardi puis c'est le cas et donc à partir de mercredi c'est 18h minuit ça c'est les heures un peu plus traditionnelles pareil jeudi pareil vendredi et à partir de samedi c'est les califs et je vais essayer de vous faire une vidéo sur le format des qualifications des 500 miles je peux facilement faire 8 ou 9 minutes bien entendu pour voir tout ça c'est un petit peu le bazar mais vous verrez on fait justement la transition puisque l'autre news c'est que nous avons les engagés aux 500 miles diapolis ils seront 35 cette année engagés pour 33 places ce qui veut dire que nous aurons le retour du bomb day le bomb day c'est quoi c'est la séance de qualification qui justement élimine les deux pilotes les moins rapides séance qui était haute en couleur en spectacle en 2019 quand Alonzo a été éliminé avec McLaren donc ça ça va être plutôt sympa les amis vous attendez de quoi d'ailleurs de ces califs des 500 miles on a en gros les pilotes qui ont fait les essais on aura en plus Arcee Innerson qui roulera chez Top Gun Racing soutenez-les rien que pour le nom s'il vous plaît à un moment donné c'est formidable j'espère que la radio il dira à un moment avec Phil Denis ce serait très décevant mais il y a quand même du très très beau monde on a perdu c'est vrai qu'il faut qu'ils en profitent pour communiquer uniquement en phrase et en punchline de Top Gun ils l'avaient fait je m'en fous débrouillez-vous on rappelle quand 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 en Ascar Kurt Busch avait pris la déco de la déco des films Tala Dega Dice il avait parlé en punchline de Tala Dega Dice donc ça pourrait totalement se faire et pareil aussi quand il y a bu avec Jour de Tonnerre ce qui fait donc ça pourrait être ça pourrait être largement sympathique les amis mais du coup c'est 500 mails qu'est-ce qu'il y aura quand même 9 vainqueurs 9 anciens vainqueurs qui seront là un tiers du plateau qui sera des anciens vainqueurs non mais ça va être ça va être très compétitif encore une fois ça va être difficile de savoir qui va déjà passer les qualifs parce que je pense que là encore on va avoir des potentielles surprises on se rappelle qu'il y a James Smith Schleif qui a eu plusieurs problèmes de suite enfin plusieurs années de suite où il y a des problèmes en qualif bon forcément ce sera plus compliqué pour ceux qui ne sont pas là tout le temps mais c'est vrai que le moindre problème pourrait causer des surprises donc après je ne sais pas quel est le potentiel des Top Gun Racing et j'ai tendance à penser que Arsia et Nersa n'ira pas plus loin que les qualifs mais derrière je pense qu'il y aura des places qui sont chères quand même donc ça va être intéressant et puis bon après pour ce qui est de la le résultat des qualifs c'est vrai que c'est chouette de faire la pôle comme l'avait fait Simon Pajot il y a deux ans mais la course reste quand même ça reste quand même pas déterminant pour la course donc sauf si vraiment ils ont la voiture qui est la meilleure mais c'est pas pour moi c'est un spectacle à part mais c'est pas forcément un truc déterminant pour la course bien sûr bien sûr mais le saviez-vous vas-y Damien justement j'ai une question Michael je ne sais pas si c'est ton le saviez-vous mais combien de fois le vainqueur des 500 miles s'était lancé alors de la première ligne parce que bon la pôle première ligne ils sont de 3 front donc savoir combien de fois c'est arrivé ? attends je vais te chercher ça je pensais que tu l'avais déjà préparé écoute écoute je n'ai déjà pas préparé l'émission de ce soir alors les possibles questions qu'on va me poser ça devient compliqué et bah du coup écoute il y en a 19 puisque Simon Pajot était 19ème à avoir gagné les 500 miles depuis la pôle position c'était plus arrivé depuis 2009 donc ça arrive assez peu finalement assez rarement puis c'est pas en ayant eu Marcon Rétien en pôle l'année dernière que ça allait arriver voilà c'était Scott Sharp je crois en 2001 qui avait fait la pôle et qui s'est craché au premier virage oui vous verrez sur Youtube la vidéo est formidable le mec il prend le départ les 500 miles diapolis la course fait 800 bordes il se crache au premier virage c'était gênant c'était gênant quand même c'était compliqué mais d'ailleurs le saviez-vous les amis il y a un pilote à l'époque des 500 miles diapolis qui a fait la course en mangeant un KFC pendant les 500 miles diapolis le saviez-vous chers amis si vous ne le saviez pas filez sur ma chaîne Youtube tout de suite pour on va faire un petit dialogue je le sais parce que j'ai regardé ta chaîne Michael bravo Manu c'est vachement bien ce que tu as fait là je suis ravi c'est sale c'est sale complacement de produits alors évidemment secret youtuber c'était juste pour passer KFC parce que KFC en fait ça a été créé 27 ans après c'était pas un KFC qui l'a envoyé à un moment donné on fait ce qu'on peut bien évidemment c'était en 1912 cette affaire j'essaie de vous retrouver encore 2-3 autres petites anecdotes assez rigolones bien sûr autour des 500 miles diapolis Manu je vais mettre les points au Pedro c'est con il a tout révisé la semaine où c'est pas un Pedro habituel c'est quand même fou c'est pas possible je te jure moi j'ai gagné les deux précédents quand même je m'en fous c'est vrai qu'il est très très bon au niveau des Pedro mais du coup les amis voilà les 500 miles diapolis arrivent mais déjà on va faire le Grand Prix diapolis ce week-end bien évidemment et puis donc les 500 miles on va évidemment en parler en long en large et en travers c'est le 30 mai je vous rappelle qu'ont lieu les 500 miles diapolis à partir d'entre 18h et 18h40 le départ c'est toujours un petit peu à la louche les départs à diapolis on continue les tests de WRC en 2022 aussi puisque évidemment vous savez que le WRC va quand même lancer une sacrée révolution l'an prochain aussi on parle beaucoup de la révolution de la Formule 1 mais je peux vous dire que les WRC hybrides ça va aussi valoir son pesant de cacahuètes ça se passe plutôt bien Madu j'ai l'impression bah oui globalement Ford communique beaucoup dessus Hyundai un peu moins enfin Hyundai commence à communiquer sur sa voiture en fait mais Ford a notamment testé avec Adrien Fourmeau et globalement ça a l'air de bien se passer après ils ont une voiture de test qui est vachement plus simple aérodynamiquement et les teasers de Hyundai montrent une voiture encore très chargée en aéro enfin notamment assez bodybuildée un peu comme les WRC depuis 2017 donc à voir si malgré les règlements rallyants les voitures vont avoir un peu plus de variété en termes visuels mais en tout cas l'hybride fait toujours un beau bruit et puis ça a l'air de bien se passer donc et les amis c'est peut-être aussi un bon signe que ce soit Adrien Fourmeau qui fasse les tests chez Ford puisqu'il a l'impression de son premier rallye en Croatie c'est ça les perfils qu'il a fait en Croatie étaient très bons et je pense qu'il doit donner des bons retours parce qu'effectivement il a déjà été mis dans la voiture sachant que l'autre qui fait les essais c'est Matthew Wilson donc le fils de Malcolm qui est patron de l'écurie de sport qui engage les Fiestas et du coup qui avait été pilote officiel de Ford il y a 15 ans je crois et du coup c'est intéressant de voir qu'il lui confie à lui et je pense que si ses retours sont bons à mon avis ça va rapidement lui garantir une place pour l'an prochain mais c'est fou j'ai l'impression parce que je vois effectivement les images des essais effectivement cette Fiesta est beaucoup plus simple j'ai l'impression avec la déco qu'ils ont mise la déco camouflage j'ai l'impression de voir du Ken Block une vieux Ken Block qui ferait un Gymkana avec sa Fiesta on dirait un peu ça revient un peu sur les voitures façon près 2017 la réglementation d'avant où les voitures étaient quand même des voitures de sport mais moins il n'y a pas ce côté avec les ailes élargies à l'avant là ils vont enlever tous les appendices aéros et tant mieux parce que l'espèce de râpe à fromage à l'arrière de la Toyota c'est un peu ridicule mais je pense qu'il faut qu'ils je ne sais pas exactement où on est la réglementation après peut-être qu'effectivement c'est aussi un budget et que la voiture va être un peu plus costaud que ça oui c'est plus pour le moteur je pense effectivement avec l'hybride qui arrive ici oui on vous demande Mitsubishi revient c'est un petit peu la rumeur qui sort actuellement mais avec quoi comme modèle ? voilà c'est ça il relance rallye art en fait et le patron a dit qu'il voulait revenir en sport auto mais sans préciser quoi donc ça peut tout à fait vouloir dire le Dakar comme le rallye mais le rallye on n'y croit pas parce que mis à part une Space Star en voiture de production qui est grosso modo un genre de modus I2 enfin c'est pas avec ça qu'ils iront faire du rallye à mon avis donc et comme il commence un petit peu à développer l'hybride peut-être le Dakar et bien en fait Gaël ils feront ça avec la Lancer 19 à Pompagne évidemment à priori le non Lancer va revenir en SUV comme le non Eclipse du coup ils vont peut-être faire l'Extremie sinon oh là oh putain oh non ah non tu peux pas moi et moi qui étais biberonné à la Mitsubishi Lancer avec Tommy McKillen tu peux pas me dire qu'on va la retrouver en Extremie contre Nico Rosberg et toute la clique non non c'est pas possible en tout cas aujourd'hui ils n'ont que des SUV Lancer ce sera un SUV la Eclipse c'est une Eclipse Crop c'est un SUV donc rien que la Lancer SUV déjà je trouve que c'est c'est un scandale il y en a marre des SUV il y en a marre ils ont pourri la Puma aussi avec ça ouais mais Damien c'est de la mode ça reviendra un jour ils vont revenir ça passera dans le bon fond à un moment rappelez-vous qu'il y a 15 ans tout le monde gueulait parce qu'il n'y avait que des monospaces c'est fini les monospaces il n'y en a plus c'est de la merde les monospaces aussi faites des mènes des camionnettes au rythme où on va dans un an et demi il y aura une voiture sur deux vendue qui sera un SUV donc j'ai un peu l'impression que ce ne sera pas qu'une mode malheureusement voilà c'est le mot de la fin pour ce récit de café le mot déprimant mesdames et messieurs Chimic Besta Cunis ça existe encore à l'extrême je rappelle qu'on en parlera puisque le week-end du 30 mai il y a l'épreuve de Dakar et on en parlera après le 2h45 de Zébrief de Indy 500 on dira et en l'extrême Rose Blagari voilà le Pedro ce sera comme ça l'émission de début juin et puis on va aussi saluer effectivement les beaux les beaux résultats de Victor Martin son F3 parce qu'il y a eu le début de la F3 aussi ce week-end alors je vous avoue que je n'ai pas regardé tout le week-end je n'ai pas eu beaucoup de chance je crois que du coup c'était la course 2 c'est la course de l'après-midi c'est la course 2 si je ne dis pas de bêtises les deux autres c'est le matin comment vous expliquer qu'à part voir des leaders qui s'explosent tout le temps je n'ai pas vu beaucoup de sport auto moi sur cette course-là je n'ai pas tombé sur la bonne par contre il fallait voir la F3 parce qu'à un moment donné on a eu P1-P2-P3 Nanini Schumacher Fittipaldi alors là Back to the Future c'était magnifique les trois qui n'ont jamais été en F1 ensemble en plus les paternels et on s'est retrouvés avec ces trois noms effectivement mais bon voilà cette saison de F3 qui débute trois courses on rappelle par week-end on fait voilà on alterne entre F3 et F2 selon les meetings Xavier Schumacher est chaud dans le genre mais c'est ça ça qui est fou c'est-à-dire que Michael Schumacher son fils est doux comme un agneau Ralph Schumacher son fils est un bourrin c'est particulier quand même Ralf était un bourrin aussi oui bronquignol disait en fin de carrière en fin de carrière au début c'était juste un beau chez Jordan on s'en souvient que c'était c'était pas chez Jordan 97 c'était un peu 97-98 c'était un petit peu il y a l'effort avec Physique et là ils y sont ils y sont allés fort en 97 les deux effectivement il y avait aussi la formule rodo alpine bien sûr il y avait Isaac Hadjar aussi Isaac Hadjar pardon le français qui a terminé sur le podium les mauvaises langues qui rend qu'à voir Isaac Hadjar dans un truc de Renault évidemment c'était une évidence absolue on va donc barré son on fait ce qu'on peut voilà j'ai pas pour concarder les formules de promotion donc j'essaie de briller sur les jeux de mots un moment donné c'est ça voilà je fais un petit peu ce que je peux bien et bien mes amis voilà donc du coup pour les petites news qu'on avait cette semaine on va passer au courrier des viewers si vous le voulez bien ouais j'ai un jingle c'est génial oh quel mot d'arme c'est génial j'ai un jingle c'est formidable mesdames et messieurs le courrier des viewers alors vous avez été vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions cette semaine puisqu'en fait je ne vous ai pas demandé de questions cette semaine puisque c'est encore des questions il y a 3 semaines c'est vrai qu'on a reçu moi j'ai reçu une malle de questions je vous les distille maintenant comme on les a bien évidemment les amis Raye50 qui nous demande aujourd'hui et on en parlait un petit peu tout à l'heure avec la bataille pour le titre est-ce que la félicité du motor Honda pourrait coûter le titre constructeur à Red Bull effectivement avec cette idée justement de toutes les pénalités qu'on pourrait avoir en fin de saison on en a parlé tout à l'heure ça ça peut jouer pour moi c'est ça qui peut potentiellement les faire pas perdre mais qui peut coûter la motivation et créer un trop grand écart à un moment donné parce que leur coûter vraiment le titre à ce compte là ça voudrait dire que le motor Honda casse à la dernière course ou il est en train de se bagarrer mais il y a plein d'autres facteurs mais oui je pense que c'est le premier si parce que la fiabilité coûtera forcément des places de grilles et des pénalités et je pense que ça peut coûter un nombre de points qui fera la différence tout à fait je suis assez d'accord avec vous là effectivement alors un inconnu nous a posé une question donc on salue vous n'êtes pas obligé de mettre votre pseudo évidemment quand vous nous posez des questions salut voilà c'était la question voilà débattez alors une nouvelle entre parenthèses je suis la F1 depuis 2020 seulement déjà comme d'habitude bienvenue bienvenue c'est super t'as tout à fait bien fait de suivre ça et on espère que ça te plaît et qu'on peut aussi aider nous avec notre humble échelle du Racing Café on peut aider à la compréhension de ce beau sport bien évidemment je vois les gens sur Twitter dire que Mercedes n'a jamais connu une situation comme en 2021 bataille avec Red Bull pourtant je crois que la saison 2018 par exemple a été plutôt disputée avec Ferrari je ne sais pas si c'est un biais créé par les récapitulatifs de saison que j'ai regardé ou si les gens ont oublié que ce n'était pas la première fois que Mercedes doit se battre ce n'était pas tout à fait peut-être dans la même disposition mais il faut dire que 2017-2018 il y a Ferrari qui était au-dessus de Mercedes quand même a pas mal de courses sur les deux saisons 2018 Ferrari fait un meilleur début de saison que Mercedes largement et ça joue le titre jusqu'à jusqu'à Spa en 2017 il joue le titre jusqu'à Singapour et en 2018 jusqu'à Spa donc oui effectivement je crois que surtout effectivement les gens oublient parce que ça fait 7 ans qu'on bouffe du Mercedes et qu'effectivement les gens pensent que c'est devenu facile et qu'il domine depuis 2014 mais en réalité des défis il y en a eu c'est juste eux qui les ont relevés et qui ont battu Ferrari donc bien aidé par Vettel en 2018 et un peu en 2017 vu qu'à Sagapo et ça aborde toute l'équipe mais effectivement ce n'est pas la première après c'est rétrospectivement aussi que tu fais l'analyse tu sais déjà ce qui s'est passé en 2017 en 2019 donc tu peut-être réanalyses ce que tu as eu au début de la saison là c'est la première fois que Red Bull est en position et au fond Ferrari a été en capacité de pouvoir s'aborder à de multiples reprises tellement souvent d'ailleurs qu'au fond Red Bull ça fait depuis 2013 qu'ils n'ont pas été en position pour le titre peut-être que c'est le duel avec Red Bull qui peut être perçu comme étant différent parce qu'il pourrait avoir une autre issue parce que je suis désolé aussi de le dire comme ça mais quand Mercedes a été en difficulté en 2017 et en 2018 face à Ferrari il n'y avait qu'un seul pilote face à Mercedes là potentiellement Red Bull pourrait en avoir deux ça c'est vrai et depuis 2014 combien de fois Ferrari a changé de team manager ? 4 ou 5 au moins une fois où c'était intéressant parce que c'était Marco Macchiacci avant sinon sinon non oui effectivement Ferrari mais après c'est terrible franchement je suis désolé mais le palmarès de Marco Macchiacci c'est j'ai fait partir Fernando Alonso il n'y a que ça c'est vraiment après c'est pas le seul à l'avoir ce palmarès là en plus donc il ne peut même pas dire j'ai fait un truc incroyable c'est terrible moi je suis dépité il est resté toute une saison mais on n'a pas vu il n'était pas là et même il s'est même fait base parce que quand il est arrivé on avait tous dit il a une belle tête de parrain de la mafia et ils ont mis Arrivabene l'année d'après qui était pire dans ce domaine là donc vraiment il a été battu à plate couture Macchiacci de toute façon de A à Z c'était absolument terrible le pro Marco Macchiacci Macchiacci c'est le mec la gueule du parrain de la mafia mais dans un film de série B tu vois le faux méchant et en fait c'est Arrivabene le garde du corps derrière c'est lui qui tient les ficelles tu vois ah ouais ça y est on est reparti sur TV Nouvella ah ouais ça y est c'est parti si je ne dis pas de bêtises il est il pourrait il est consultant chez Aston Martin maintenant qui sait peut-être qu'on le retrouvera est-ce que c'est la meilleure personne pour consulter je ne sais pas et on me dit pas tout du saison puisqu'il n'y avait pas au Grand Prix de Chine c'est vrai effectivement Dominicalli avait été viré en début de saison tu avais tout à fait attends juste tu aimerais répondre dans le chat parce qu'on m'agresse non plus sérieusement c'est une vanne qu'on a je suis désolé Kimi Raikkonen je l'aime bien il n'y a pas de soucis on ne peut absolument pas se permettre de dire qu'il a été au niveau en 2017 en 2018 mais tout son style chez Ferrari je suis désolé une victoire en 5 ans voilà donc non c'est c'est très bien c'est sympa ce qu'ils peuvent faire chez Alfa Romeo actuellement mais bon entre 2014 et 2018 Alonso il y a une combien de courses chez Ferrari ah 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 ça la révèle moins ça la révèle moins ah mais il est con ah bah parce que 2014 il est encore chez Ferrari bah oui bah oui c'est pour ça que j'ai bugué tu vois après il n'y a pas une seule course grande des grandes des mecs voilà on dit ça c'est le racine café qu'on aime des choses qui ne font pas avancer le débat mais il faut les dire évidemment c'est vrai que Raikkonen chez Ferrari c'était pas terrible quand même parce que peut-être que 2017-2018 va-t-elle perdre le titre mais peut-être aussi qu'avec un lieutenant qui aurait pu plus le soutenir peut-être que ça aurait pu aussi mieux mieux se passer pour Ferrari mais c'est vrai que Singapour le crash du départ c'est là on s'est dit il perd le titre parce qu'Hamilton partait loin en plus c'était une opportunité pour Ferrari c'est vrai qu'on a été tard c'est vrai qu'on a été tard dans la saison quand même il y a eu des défis ils ont été relevés mais oui effectivement en plus c'était une des rares fois où Raikkonen il a justement pris un très gros départ mais oui pourquoi pour le départ il se fait exploser le pot après cette course ça a été symptomatique des deux saisons là chez Ferrari c'est à dire on a tous les ingrédients maintenant comment on fait pour s'aborder et c'est ce qu'ils ont fait pendant deux ans ils ont les ingrédients et ils font un gâteau pas bon à Singapour le crash il est magnifique c'est juste où Vettel doit battre le record de la marche arrière pendant un Grand Prix et pour limite un virage en marche arrière oui voilà parce que ça par exemple les gens disaient oui mais Hamilton marche arrière Aïmola gneu 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 Vettel n'a pas été pénalisé quand il fait sa marche arrière au Grand Prix de Singapour en 2017 il a fait que tous les autres passent à côté en marche avant c'était super dangereux il n'avait même plus de nez en plus imaginez il détient le record du pilote qui a fait la plus grande distance pendant un Grand Prix en marche arrière je crois que il a quasiment fait plus de distance en marche arrière que Péry McCarthy l'ancien Stig dans toute sa carrière en F1 parce qu'on vous rappelle que lui il est sorti des stands à Barcelone avec son André Amoda il a passé la ligne de sortie des stands il s'est garé 10 mètres plus loin la voiture avait rendu là et c'était sa carrière en F1 il n'a pas fait plus donc je crois que Vettel a fait plus loin effectivement en marche arrière Nico Hentes qui vous demande également quel est votre ressenti concernant la situation de Maltey Bottas indépendamment de son crash avec Russell ce week-end quand je vous dis que les questions datent bien évidemment ça va être rapide aussi parce que Bottas on en a déjà pas mal parlé pensez-vous qu'il va rebondir à court et moyen terme pensez-vous que sa place chez Mercedes soit garantie jusqu'à la fin de saison quels que soient les résultats et la tournure du duel avec Red Bull ça je pense que oui parce que c'est pas le genre de Mercedes de changer les piottes en cours de saison que ce soit vraiment une galère absolue et qu'il fasse 6 courses de suite sans marquer un seul point j'ai du mal à imaginer c'est ça s'il marque moins de points que George Russell sur 6 courses d'affilée peut-être que là ils vont songer à le remplacer mais sinon ça me paraît peu non c'est probable après c'est vrai que la situation est difficile pour lui après il faut qu'il soit qu'il profite parce que là il reste quelques mois mais c'est du mal j'avais dit dimanche que s'il partait de chez Mercedes je vois pas où il pourrait rebondir qui aimerait engager Valtteri Bottas et on m'a répondu dans les commentaires sur le tube que justement on est un petit peu violent et c'est un point de vue qui se défend avec peut-être violence sur Bottas et que Bottas fait plus le taf que notamment à Perez mais bon par contre il fait pas je permets juste il fait pas pour moi il fait pas du tout un meilleur taf que Perez ça c'est net par contre il y a beaucoup d'équipes qui auront potentiellement envie d'avoir un Bottas en prochain pour développer une voiture il est pas c'est pas le meilleur technicien de tous les temps mais avoir un pilote de son expérience et qui est quand même capable d'être pas loin d'Hamilton en rythme parce qu'il en est capable même s'il le fait pas cette année c'est un très bon atout pour une équipe de milieu de plateau là pour moi Bottas n'a pas le niveau actuellement pour être chez Mercedes par contre le niveau pour être en F1 il l'a largement parce que ce qu'il fait face à Hamilton je suis pas sûr que la moitié du plateau sache à faire oui mais ce que je voulais dire c'est vraiment que les gens n'allaient pas se jeter sur lui c'est un peu comme Perez il aura besoin d'un concours de circonstances pour retrouver un rebondir derrière Alpine par exemple je suis désolé pour Alonso mais parce qu'ils ont ils ont fait venir le plan marketing Alonso et c'est un très bon pilote il aurait peut-être dû forcer sa carrière sur l'Indy 500 ou l'endurance je sais pas mais Alpine pourrait s'en sortir très bien avec Bottas on rappelle juste une chose chez Alpine et Renault ils ont claqué 55 millions pour Higardo pour rien là ils donnent combien à Alonso 18 millions une connerie comme ça vous voulez pas développer la voiture les gars plutôt parce que bon on va pas s'en sortir en plus il n'y a même pas Kimoa sur la voiture donc je pense qu'Alonso du coup il prend plein tarif ouais non mais je sais pas mais Renault attendez Renault ça fait combien d'années qu'il nous dit on vit top 3 et après on gagne ça c'était les plans de c'était les plans qui voulait absolument que Renault affiche directement ses ambitions en F1 c'était la plus grosse connerie qui a été faite et ils le payent encore parce qu'ils ont dit oui de toute façon Renault ils ont des plans qu'ils savent pas tenir mais quand on laisse quasiment un homme politique tenir le discours d'une équipe sportive ça donne ça et malheureusement ils ont été plombés par ça la réputation d'Abitboul a été plombée par ça et c'est la grosse erreur qu'ils ont faite après bon pour moi ils ont fait pareil début 2000 aussi ils avaient annoncé qu'ils seraient titrés en 2005 tout le monde a rigolé bien bruyamment et puis en 2005 ils ont été titrés parce que là ils partaient plus loin et il y avait beaucoup plus de choses il y avait le moteur à développer qui n'était pas du tout au niveau alors qu'en début des années 2000 ils avaient le meilleur moteur ils avaient enfilé des titres dans les années 90 alors on est d'accord c'est pas la même époque mais voilà c'est qu'ils ont regardé bêtement et ils se sont dit bon bah c'est bon allez hop on prend le même principe même feuille de route on dit dans 4 ans on est titrés et alors que parce que quand ils sont arrivés quand ils ont récupéré une nouvelle fois cette écurie là elle était à peu près au même niveau d'évitement que ce qu'elle était à l'époque quand ils l'avaient récupéré que c'était BDT elle était plus bam je pense et puis surtout ils ont fini 9ème la saison 9ème avec un moteur Mercedes tout à l'heure je rigolais du nombre de changements de team manager chez Ferrari mais regardez un peu les duos chez Renault combien de fois ça change quoi ah oui bien sûr c'est très réglé on avait regardé sur cette année dans les duos qui changent pas t'as le Williams 2ème saison l'Alfa Romeo 3ème et Mercedes c'est tout après ça a changé de partout ça a été le grand chambardement effectivement Tom Blaise qui nous demande actuellement les essais des 18 poses comme on en a parlé tout à l'heure on remarque qu'il y a principalement 3 équipes qui font le plus de tests ne pensez-vous pas qu'il y a un désavantage pour les autres séries qui ne vont mener qu'une seule séance d'essai de ces pneus si je ne m'abuse c'est comme à l'époque où c'est les équipes aussi qui sont volontaires et que si elles décident de ne faire qu'une seule séance d'essai s'ils perdent de la performance à cause de ça c'est de leur faute ça coûte des sous aussi ça coûte des sous aussi de faire des tests et puis encore une fois c'est à l'aveugle et c'est des datas pour Pirelli et puis du 18 pouces sur des voitures comme ça c'est juste pour l'endurance des pneus enfin il y a plein de paramètres juste pour les pneus les voitures en ne tireront rien ni les écuries en fait je pense que ça leur amène un feedback de la part des pilotes parce que du coup ça aide à savoir comment les voitures se comportent vu que c'est les titulaires en tout cas chez Mercedes même on a vu les titulaires faire des tests ce qui est plutôt rare et au final ça aide aussi les équipes à savoir la différence de comportement pur des pneus puisqu'après l'an prochain on aura des voitures complètement différentes et ce sera difficile de jauger quelle différence vient de la voiture quelle différence vient de l'aéro quelle différence vient des pneus et là ça permet justement d'avoir ce vague feedback mais après encore une fois il n'y a rien de chiffré donc c'est une grosse différence c'est toujours un avantage d'avoir du roulage mais là c'est des voitures qui ont deux ans des pneus qui ont moins d'un an et tout ça et qu'il n'y a pas de composé défini donc c'est limite les voitures l'an prochain sont beaucoup plus lourdes donc il n'y a rien à comparer c'est l'un des rares moments en fait où personne ne tire davantage en F1 ce qui est très rare mais général tu peux toujours faire un truc en F1 tu t'en tires un petit avantage mais un tour de plus en essai libre tu vas tirer des datas et là non effectivement c'est Pirelli qui vient effectivement les équipes n'ont pas accès justement à ces données qui vont directement au Manufacturer de Pueu Italiens merci encore une fois les amis pour vos questions vous pouvez déjà poser vos questions pour la semaine prochaine là on n'a plus là on est arrivé le sac n'est plus rempli bien les ESSU vous pouvez reposer des questions auxquelles on répondra la semaine prochaine avec grand plaisir bien sûr les temps de clôturer les amis bien évidemment par un petit Pedro ça fait un petit peu j'allais dire ça fait longtemps bah non c'est la semaine dernière qu'on s'est fait le Pedro jingle Pedro bien sûr le Pedro qui revient à ses bases le Pedro très roots aujourd'hui bien évidemment j'ai pas eu le temps c'est vrai que j'ai sauté les news partie 2 toutes mes excuses bien évidemment mais du coup le Pedro on va le refaire un petit peu roots pour ceux qui ne connaissaient pas le Racing Café depuis son retour en fait on avait l'habitude je vous donne une grille de départ d'un grand prix vous de me dire un petit peu qui était sur cette grille de départ qui était présent dans un grand prix et sachez que le 13 mai je vous l'ai dit si vous avez suivi les mais que s'est-il passé sur Twitter le 13 mai nous fêtons un anniversaire quand même puisque la Formule 1 le champion de Formule 1 fête ses 71 ans aujourd'hui puisque le 13 mai 1950 avait lieu le premier grand prix à Silverstone mais qui a participé à ce moment ? non c'est pour plaisanter parce que moi même moi j'en ai deux par contre ça va être Barcelone 2012 j'imagine attends t'es en train de nous dire qu'on a pas besoin du site où on se logue d'habitude que pour une fois j'avais préparé en avant mais c'est pas possible ça mais c'est incroyable cette affaire je t'enverrai un mail la prochaine fois quel enfer mais du coup non non j'ai pas envie j'ai envie de faire un grand prix de Barcelone mais pas celui de 2012 parce que voilà on a fêté les 30 ans du grand prix d'Espagne à Barcelone donc vous allez me dire qui a participé au premier grand prix d'Espagne à Barcelone en 1991 alors ils étaient 30 sur la grille ils étaient 30 et moi je m'inquiète parce que je retrouve pas mon bic comment je dois noter si je retrouve pas mon bic où qu'il est le bic attends il faut qu'on cite deux autres marques de stylos donc Reynolds et mon blanc hop donc on va faire j'ai pas retrouvé mon bic donc on va faire avec une recharge de bic qui est un stabilo en plus mesdames et messieurs donc on va commencer par Manu comme d'habitude puis Guylaine et puis Damien ils étaient 30 sur la grille de départ donc vous avez quand même de quoi dire il y a des non il y a des sacrés non bien évidemment chers amis à savoir qu'ils étaient à l'époque quand même c'est fou ils sont 33 à avoir parti un peu aux préqualifications c'était complètement fou à l'époque allez Manu vas-y je vais dire Ayrton Senna non à la surprise générale il était pas là Ayrton Senna bien évidemment Ayrton Senna qui s'est qualifié 3ème et qui a terminé 5ème avec l'énorme bataille qu'ils ont eue avec Nigel Mansell c'est quand même là où vous dites que la formule 1 ça a évolué avec son contact contre une droite on vend ça comme si c'était une bataille incroyable vas-y donne des noms c'est plus facile merci beaucoup comment faire mais c'est pas possible j'en ai marre de moi alors Gaël qu'est-ce que t'aurais comme nom ? alors comme j'ai une moustache j'ai pas été influencé enfin j'ai une barbe mais aussi une moustache je vais dire Nigel Mansell bravo très très bon t'as été très bon pour le savoir Nigel Mansell qui a terminé vainqueur de second prix tu remarqueras on critique pas les moustaches ça commence à pousser ça commence à dire n'importe quoi c'est à faire Damien Prost oui bah oui deuxième Alain Prost Manu je vais maintenant ne faire qu'énoncer des faits ça je prends plus de risque Patrez oui 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 Ricardo Patrez troisième l'équipier de Nigel Mansell et je viens d'écrire trois pourquoi trois ça ne veut rien dire je suis épuisé Gaël je dirais Berger oui le bâton Gerhard Berger qui partait de la pole position et qui a qui a qui a fini abandon problème électrique Damien Brundel Martin Brundel Martin Brundel Martin oui Martin Brundel qui a fait le meilleur temps des préqualifications Martin Brundel qui est parti ah il est parti 11ème quand même Martin Brundel c'était pas mal Brundel Manu putain je commence déjà à caler il a fini 10ème Martin Brundel il y a Gujolmine Mauricio Gujolmine oui 7ème du Grand Prix Mauricio Gujolmine effectivement parti ensuite en IndyCar attend on est en 91 toujours allez-y allez-y 4ème avec l'autre Ferrari bien évidemment il y avait un duo 100% français j'ai Ferrari quand même c'est rare Damien qui est épuisé hein non t'avais l'air épuisé on va plus que tes cheveux par exemple donc là c'est marre je suis là je suis là Piquet Nelson Piquet 11ème effectivement le père bien sûr Manu oui des signaux je vais tenter un truc je vais dire Schumacher et oui 6ème et oui parce que le Grand Prix de Barcelona était en fin de saison cette année-là effectivement pour ça je l'ai tenté Mickaël Schumacher qui a marqué je me demanderai s'il n'avait pas son premier point à la fin d'ailleurs ou c'était peut-être il y avait peut-être eu Monza avant reprends on a dit quoi déjà et voilà ça écrit trop tard plus assez d'habitude du Pedro évidemment Gaël moi j'ai pris mes notes je vais tenter un truc encore plus dingue je vais peut-être être éliminé là-dessus Nanini Sandro alors je regarde ben non il n'était pas là et Sandro Nanini malheureusement il gagne en 89 mais il n'était plus là en 91 c'était le risque donc c'est terminé pour Gaël Damien coulure tu as dit Schumacher c'est ça tout à l'heure ouais ok je vous l'ai dit Akinen Akinen ouais 21ème Micka Akinen en qualif et en course en course il a il a abandonné il a fait un tête à cul après 5 tours t'es pas clorieux Manu il y avait Zanardi oui 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 il y avait Zanardi qui termine 9ème Zanardi Damien Consonne Boutsen Thierry Boutsen mesdames et messieurs avec une voiture je vais vous dire la voiture mais sinon on pouvait trouver son équipier il a abandonné sur collision au départ malheureusement Manu exactement Zanardi que les pilotes qui se sont qualifiés Alboréto alors Alboréto Mickaël Alboréto il y a abandon problème moteur mais effectivement le regretté Mickaël Alboréto Damien et là et là et ouais alors vous en avez dit 1, 2, 3 on a dit pas 13 c'est ça aussi voilà vous en avez pas dit 13 on a dit 14 effectivement vous en avez dit 14 il en reste 16 encore incroyable inimaginable merci Mikey pour le raid j'espère que c'est bien si je me souviens bien la grande phrase je vais tenter le coup la grande blague c'était Brundel Blundel alors c'était même mieux que la blague ils étaient équipiers ils étaient dans la même équipe Martine Brundel et Marc Blundel Manu on nous dit il reste un peu autant d'activité c'est vrai qui verra que on a une huitième de ce qu'on prit la moitié du plateau qui t'est pas né les potes même moi j'étais pas né rendez-vous moi j'avais huit ans on s'en fout il y avait Nakajima le père Satoru Nakajima 17ème Satoru Nakajima du Grand Prix dernier à avoir terminé alors par contre je me suis un petit peu ils étaient 26 sur la grille pardonnez-moi les amis pas 30 mais ils étaient 26 sur la grille vous n'avez pas dit encore de non qualifié oui j'avais des noms pré-qualifiés mais avant c'est vrai t'avais les pré-qualifiés et puis t'avais les qualifs après et t'en ai mis encore 4 en qualif c'est vrai Damien Boutsen t'as dit pas son équipier c'est ça ? comment ça ? parce qu'en fait en gros c'est un truc que j'ai en tête on a pas dit son équipier en tout cas pour l'instant non oui ça ferait Comas Comas oui Eric Comas qui était son équipier effectivement bravo Manu ils vont vous faire tout à l'heure je vais pas être dans la merde par contre maintenant c'est fini j'ai plus rien j'ai pas tendu à être à poil aussi Madame Monsieur bonjour excuse-moi je t'ai pas entendu parce que nous avons eu Gaétan Vigneron qui a fait une apparition avec son message donc dis-moi Agoury Suzuki et il était pas qualifié Agoury Suzuki malheureusement il a fini 27ème des qualifications coup dur Agoury Suzuki donc victoire de Damien bravo Monsieur Libre victoire de Damien mesdames et messieurs incroyable par défaut en plus tout à fait c'est ça c'est la plus belle des victoires la victoire par défaut c'est ça qu'on s'en rend pas compte franchement j'en avais plus aucun même d'ailleurs dans ce cas cité Nakajima j'aurais jamais eu il est de chez Aris mais tu vois Suzuki par exemple tu vois j'ai eu un doute alors et Suzuki pour moi c'est l'année où il a fait son podium je crois en plus c'est possible je sais plus du tout mais alors il restait Gigi Neto Alessandro Zanardi qui faisait ses débuts Zanardi on l'a dit oui on l'a dit pardon excuse-moi Gabriel Tarkouini le pilote encore en activité en TCR on avait Pierre Luigi Martini Johnny Morbidelli Emmanuel Epiro Stéphano Modena on avait donc De Cesaris vous l'avez dit après on avait Ivan Capelli Eric Bernard Thierry Boutsen donc sur la grille après en non qualifié t'avais Agoury Suzuki Nicolas Larini Michael Bartels qui a fait quand même quelques tentatives en F1 Eric Van de Poel avec la Lambo Lamborghini enfin avec la Lambo Lamborghini ça aussi il va falloir comprendre un jour ces concepts et après vous avez en nom pré-qualifié Alex Caffi Fabrizio Barbazza et Olivier Grouillard il y avait 5,6,7,8 Pedro Chavez j'ai là aussi là qui était peut-être là sur d'autres mais il y avait tenez-vous bien il y avait 13 Italiens engagés enfin c'était c'était la Formula 1 à l'époque c'était incroyable il y avait 13 Italiens engagés il y avait 2 Belges déjà quand on en a un maintenant on les compte il y avait 2 Belges il y avait il y avait 5 Français dont 2 je sais faire mes amis messieurs encore 5 c'est pas le plus gros qu'on a eu ah non on a eu des beaux contingents français à l'époque après c'est même aussi c'est toujours aussi sympa de voir les écuries AGS Foutoir Colony tout ça les AGS les Colony les Lambeaux l'Hamborghini mais ça je sais plus ah c'était le Modena les Modena qui s'étaient renommés en Lambeau surtout le Grand Prix a eu lieu en septembre ouais c'est en fin de saison de la présence de Schumacher c'était effectivement après les débuts de Michael Schumacher en F1 avec la Jordan il était chez Béton déjà à ce moment là il est venu et il a tapé piqué en calife ils n'avaient pas poussé pour l'organisation du Grand Prix d'Espagne en vue des JO de 92 d'ailleurs 92 c'était le le nom non officiel du Grand Prix c'était le Grand Prix des JO de 92 enfin Grand Prix des Olympiades de 92 d'ailleurs en plus de Grand Prix d'Espagne tout à fait en tout cas bravo Damien pour avoir gagné par défaut la plus savoureuse c'est la seule fois d'ailleurs en fait que ça a eu lieu ah oui après on est placé en mai mai-juin il a eu lieu en août aussi l'année oui bah oui en tout cas j'avais invacu sur les louises auxquelles j'ai participé j'en ai fait qu'un seul donc j'ai eu de la chance c'est un Pedro ici attention nous sommes dans un pédon justement donc en gros j'aimerais bien faire un deuxième Louis aussi prochainement écoute il faudra venir après le retour du Grand et Louis évidemment les amis on se retrouve la semaine prochaine merci les amis d'avoir été là évidemment dans le chat et ici on se retrouve l'alerte générale les amis je vous rappelle mercredi prochain à 20h30 le Racing Café du mercredi la semaine prochaine on sera là on parlera bien sûr du Grand Prix de France MotoGP on parlera du Grand Prix de Monaco de Formule 1 j'ai failli dire du Grand Prix de Monaco de MotoGP oui un jour on va le faire ça va être rigolo ça va être rigolo 20 mètres on va pleurer mais ça sera chouette on parlera du Grand Prix Indiapolis d'Indica on parlera à Macao aussi qui va parler trop c'est vrai qu'ils font bien de la moto à Macao merci beaucoup Manu merci Gaël merci Damien d'avoir été ici avec moi ce soir merci beaucoup le chat on se retrouve mercredi prochain les amis à mercredi ciao 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 ciao